Bonjour et bienvenue sur un PV16 pour le retour de Warm-Up. On est très heureux de vous retrouver avec un nouveau partenaire pour cette émission puisque Warm-Up est désormais proposé par AMD. Merci à eux pour leur soutien, pour m'accompagner. Comme d'habitude, PM et Benji, comment ça va les gars ? Ça va super bien, j'ai appris qu'AMD faisait des CS Coeur, et donc ça c'est une bonne nouvelle. Ah c'est vrai ? Ouais, on avance sur la question. Comment ça va Ben ? Ben écoute, très bien, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être là. Ça commence bonne humeur avant ce match de Vitality. C'est vrai. Qualification en ESL Pro League en jeu, donc on espère qu'ils vont être au rendez-vous en direct des States. On a un planning extrêmement chargé puisque vous l'avez vu, depuis ces dernières semaines, on n'a pas eu l'occasion de réaliser un Warm-Up. On installait les nouveaux studios, on faisait plein de choses, et je vous propose de découvrir le planning justement de cette troisième édition de ce numéro 3, saison 1, épisode 3 du Warm-Up proposé par AMD. On fera le débrief, bien sûr, du grand événement de la semaine passée. Et c'était l'ESL One Call All. On parlera entre autres du run de Vitality, du dernier carré de rêve, des performances de Team Liquid et petit débat entre Zero et Simple. On enchaînera ensuite sur Liquid avec cette question. Liquid, ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce que c'est plus fort qu'Astralis ? On regardera en stats, on parlera bien sûr du grand slam réalisé par les Nord-Américains avec un 4 sur 4 lors des derniers événements. Et puis, est-ce qu'on est vraiment sur une grosse phase de domination ou est-ce que c'est dans une domination un peu trompeuse ? G2, l'après Montpellier, bien sûr, également. On reviendra avec les performances de Kenny S. On jouera, comme d'habitude, avec le Quiz. On fera une belle revue de presse parce qu'on a extrêmement bien travaillé. Il y a beaucoup de contenu qu'on voudrait aborder avec vous. Et puis, bien sûr, on rentrera sur ce qui est le match qu'on attend tous aujourd'hui, le match entre les Vitality et les joueurs des Sprouts. J'ai un oeil sur le tchat. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de sub. Merci à vous, les gars. Merci à 2WOL. J'ai vu qui ? J'ai vu CSGonache. Merci pour votre soutien. Alors, on commence tout de suite avec le premier élément, le premier sujet de notre émission, Benji. C'est le retour sur le SL1. Cologne 2019, c'était la semaine passée. Les Vitality se sont retrouvés en finale de la compétition face aux joueurs de Team Liquid. Avant de rentrer en détail sur la performance de Vitality, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement ? Parce que beaucoup de gens se posent la question pourquoi cet événement n'est pas un major. En fait, quand on regarde le niveau de la compétition et quand on regarde l'importance du public, cet événement n'a pas besoin d'être un major. C'est un major en soi, en fait. Il y aurait moins de niveaux si c'était un major aussi. Il y aurait moins de niveaux puisqu'il y aurait plus de qualifications régionales. Donc, il y aurait nécessairement moins de niveaux. Moi, je trouve ça bien que ce ne soit pas un major. Ça a été dit par peu de gens, mais ça a été dit un peu. Ce n'est pas un major, donc ça fait un tournoi de plus référence. Et puis, ça prouve que ça peut vivre CS sans les majors, sans Valve. Donc, ça, c'est une belle chose. Donc, ça ne me gêne pas du tout que ce n'est pas un major. C'est vrai que pour le côté public, parce qu'il y a quand même 15 000 spectateurs, ça, ça ferait du bien de temps en temps pour les majors. Ça n'a plus arrivé par le passé, je pense. Mais je trouve ça vraiment mieux qu'on ait un rendez-vous en dehors des majors. Et puis, le SL1-Colin a déjà eu deux majors depuis le début de CSGO. Donc, ils ne peuvent pas non plus monopoliser ça. Valve, justement, eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'offrir un maximum de majors aux organisateurs pour rester actifs, j'ai envie de dire, dans la scène CSGO. Donc, au final, c'est logique. Il faut faire tourner un petit peu. Exactement. Et c'est bien. De toute façon, pour moi, c'est un événement à prendre un major. Et en fait, s'il y a un événement à suivre pour CSGO, et si vous avez envie de prendre des billets et vivre l'émotion de Counter-Strike, je pense que c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer dans une année. S'ils voulaient découvrir l'e-sport, ils voulaient découvrir Counter-Strike. Alors, je vous propose de découvrir à la loupe, le run des Vitality PM, avec justement les statistiques. Ça avait mal débuté pour les Français dans leur parcours. On vous montre ça à l'écran dans quelques instants, bien sûr, puisqu'on avait débuté par une défaite un peu surprise contre les Ninjas. Une pyjama sur le score de 16 à 10. En lower bracket, on était remonté avec d'abord une victoire compliquée contre l'Ens. C'est un match très délicat contre les FNATIC 2 à 0. Vitality héroïque 2 à 0. À ce moment-là précis, on reviendra sur les play-offs un peu plus tard, mais à ce moment-là précis, pour les Vitality, c'était très compliqué. On les sentait bridés dans leur jeu, on ne les trouvait pas inspirés. C'était un tournoi compliqué où ils n'arrivaient pas vraiment à se lâcher. Ils n'étaient pas dedans. En fait, le premier tour était très inquiétant parce qu'ils mènent 10 à 5. Ils se font tour monter en 0. Contre Nip qui est en restructuration. Bon, finalement, Nip, c'est quand même bien de rébrouiller. Ils arrivaient en phase finale. Donc là, il y avait quand même des symptômes très inquiétants. Ils ont su se ressaisir. Je crois que ce n'est quand même pas la première fois que les Vitality, et notamment les équipes françaises, quand elles sont au bord du gouffre, c'est là où elles sont le meilleur. Lorsqu'elles doivent remonter, lorsqu'elles doivent revenir. Donc ça a mis du temps à s'en briller. Je ne sais pas trop pourquoi et peut-être même qu'ils ne savent pas pourquoi. Eux le disaient, en tout cas, Weeper, lui, a analysé le premier match, justement, et ses difficultés avec un manque de dynamisme sur les side-attaques. Ce n'était pas assez explosif. Et c'est pour ça qu'au final, ils avaient un jeu peut-être extrêmement lisible pour leurs adversaires. À partir du moment où les joueurs ont commencé un petit peu à slasher, là, forcément, la machine allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que, paradoxalement, plus le tournoi avançait, plus les BO semblait faciles quand même pour Vita, jusqu'à ce BO3 incroyable face au Astralis. Et à contrario, Alex a dit avoir tout essayé. À la fin du match, je ne savais pas trop pourquoi il avait perdu. Même en regardant la démo, il ne savait pas trop ce qui pouvait être fait de mieux d'un point de vue leading game. Et c'est vrai qu'en regardant le match, ils ont un peu tout essayé. Et ça se joue tout le temps sur des détails. Donc, un peu étrange, ce mauvais départ. Et puis, bien rattrapé, on retrouve en fait Vitality au fur et à mesure de la compétition, sauf en grande finale, où là, il s'évapore une nouvelle fois. Ils l'ont amené. On vous montre justement maintenant à nouveau cet asset pour vous montrer le parcours en play-off, puisque les Vitality, une fois après avoir réussi à dompter les Fnatic et les Heroic, se sont retrouvés dans les play-off avec des gros morceaux, notamment les NRJ. Et puis ensuite, ils ont retrouvé Astralis dans un match exceptionnel. Et puis derrière, la finale contre Team Liquid. Avant de revenir sur cette finale, je voudrais revenir avec vous d'abord sur l'énorme domination de Vitality contre NRJ. Il n'y a pas match. Maintenant, on a l'impression qu'entre les deux équipes, Vitality a largement pris le dessus. Puis ensuite, sur ce Vitality-Astralis qu'on attendait depuis de nombreux mois maintenant, c'était un peu un match référence, un match qui intéressait tout le monde. Et ça a été chaud. Très chaud. Ça a été très dur. Et on n'a pas encore retrouvé peut-être non plus les grands Astralis, ceux qui ont dominé la scène pendant un an et demi. Donc ça, ça a aidé à battre ces Danois. Mais ça n'enlève rien au succès des Vitality, puisque ça a été un match chaud. Ça a été quand même des Astralis dominants sur la deuxième carte, Inferno. Et les cartes gagnées par Lévis français, par contre, ont été gagnées assez largement. Donc on n'a pas retrouvé la formule gagnante encore côté Danois. Et les Vitality étaient vraiment en pente ascendante sur une fusée, en fait, directement vers la finale. Et ça, c'était très... Enfin, directement. Il y a quand même eu une map perdue, mais on sentait effectivement une domination, une maîtrise tout au long du match. Même sur Inferno, il y a eu bataille, alors que ses autres cartes passaient une domination française. Et en plus, surtout, ce qui était inquiétant pour Astralis, c'est Divas qui est passé totalement à côté de son BO3. Ah, ça, c'est vrai. Je crois que sur les trois maps, il est au bottom. Il arrache 15 kills peut-être à chaque fois, mais c'était très difficile pour lui. Donc forcément, ça a quand même largement favorisé la bonne performance des Vita, notamment celle de Zubo. Avec des Vitality qui se retrouvait en finale contre les joueurs de Team Liquid dans cette finale, les Vitality sont tombés contre plus fort. La meilleure équipe du monde après avoir battu à Montpellier d'autres Français, et c'était ce J2 en finale de l'ESL Pro League, ont dominé les Vitality à Cologne. On avait l'impression que c'était serré. Vitality a réussi à aller gratter une map, mais les individualités de Team Liquid ont pris le dessus finalement sur une équipe Vitality qui a parfois manqué un peu de puissance de feu à l'image d'un Apex qui s'est effondré par moments. Il s'est effondré alors que Twist est arrivé. Donc en grande finale, il signe des performances stratosphériques, alors qu'au long du parcours Liquid, il n'était pas transparent, mais il était discret par rapport à d'habitude. Et donc les Américains répondent présent au moment important, ils arrêtent de choke en grande finale, ça s'est clair et net depuis que ce tour est arrivé. Et les Français, effectivement, comme Apex, mais de manière générale, ne jouent pas à 100%. Et c'est ça le problème de cette défaite, c'est qu'il n'y a pas eu de bataille. Enfin, sur une carte, mais il n'y a pas eu de bataille sur celles qui sont perdues, elles sont perdues nettement. Et c'est un problème d'ailleurs, c'est le même problème d'Astralis contre Vitality. Donc c'est un peu inquiétant parce qu'ils avaient les moyens d'aller chercher Liquid, au moins de leur poser problème un peu plus souvent. Et ça n'a pas été le cas. Et donc ça, ça restera en travers de la gorge des Français. Et puis peut-être quelque chose à élucider. Oui, c'est dommage qu'ils n'étaient pas à 100%. Comme on a pu le voir avec les G2 à Montpellier, les G2 vraiment étaient... Transcendés. Peut-être même un peu au-delà de leur état de forme habituel. Sur performance. Oui, sur performance. Ils n'étaient pas loin vraiment d'arracher la cinquième A par un PV, comme on le dit très souvent. Donc ça aurait été bien vraiment de voir les Vita à 100%. Voir vraiment de quoi ils sont capables sur un BO5 face au Liquid. Comme l'a dit Apex, ils ont une défaite amère parce qu'ils n'ont pas joué leur jeu comme ils auraient pu le jouer, comme ils auraient dû le jouer. C'est ce que Exa a dit dans son tuet aussi. Également. Donc voilà, c'est ça un petit peu carrageant au final. Ce n'est pas le fait que Liquid soit les meilleurs du monde. C'est juste que Vita était un petit peu en deçà de son niveau habituel. Est-ce que finalement, ce qui manquait à cette équipe Vitality, ce n'était pas un peu d'expérience de ces moments-là parce que c'était OK, ils ont joué des finales de CS, ils ont commencé à gagner des titres. Mais là, on est quand même sur un niveau encore supérieur. C'est les finales de Cologne, c'est un des temples. Et on l'a senti, dès qu'il y a eu cette scène, Alex est devenu un animal, Apex aussi, il y a eu cette envie de jouer avec la foule. Ils se sont transcendés aussi grâce à ce public pendant certains moments de cette compétition. Donc ça va un peu en contradiction parce qu'ils étaient sur scène avant, ils se transcendent et sur la finale, ils le sont toujours. Et on ne sait pas trop quoi en tirer. La pression peut-être ? La pression ou le fait que tout d'un coup, Vitality disparaisse, tout d'un coup, Vitality n'y arrive pas. Et il fallait l'expérience de la défaite. Il fallait les expériences de se rater contre Nip, se rater contre Liquid et se dire, voilà, maintenant c'est arrivé. Et ne pas être dans un même moment comparable, dans la même descente. et être capable de se ressaisir. Je ne sais pas trop à quoi ça tient. En général, c'est un peu magique presque. Et donc, se ressaisir sur une pause tactique de 30 secondes, c'est compliqué parce que ce n'est pas forcément très très long. Et vu que c'est assez profond, je pense, dans ce genre de moment, ça peut ne pas suffire. Ce qui est étrange, c'est que d'une carte à l'autre, il n'y a pas eu un renouveau. Il y a une vraie pause, il y a un briefing, des briefings plus importants et ça ne suffit pas forcément. Donc on va dire que le match contre Nip, le match contre Liquid, ça servira d'expérience dans le futur pour que la flamme ne s'éteigne pas sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Je pense quand même qu'il y a eu un moment important, c'est au début du match sur Overpass, ils se prennent des achats forcés et ils en prennent un de trop avec Twist qui met des headshots de gueule. Ah, c'est le fameux 4 kills de gueule. Ouais. Et déjà, je pense que ça, ça fait sauter la carte quasiment automatiquement et je pense même que ça les enterre un peu parce que quand tu te prends ça, tu finis quoi ? Tu ne peux pas faire autre chose que te recroqueviller un peu sur toi-même et te dire mais là, si je fais le moindre décal, je vais me prendre un truc de l'espace et donc tu manques de confiance un petit peu, tu fais moins bien tes choses et sur Overpass, je pense que ça a joué. Sur tout le premier scène, il se fait 3 échos sèches ou force buy en fait. Voilà, exactement. Petit achat, échos, on a tout eu, du vitality, tout craché et ça, ça n'a pas aidé donc il faudra s'appuyer pour ne pas que ça réapparaisse et qu'il soit capable au moins de sortir d'une défaite en se disant ça y est, là on s'est battu, on a déconné, démarrage diesel, ce qu'on veut, etc. Mais au moins dans les circonstances, on a remonté et ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont fait dans le passé, je me souviens d'un match contre North, je crois, sur New York, ils décident de commencer les terreaux, ils prennent 7 rounds, 0-7, quelque chose comme ça, 0-8 et ils reviennent à tel point qu'ils reviennent si fort qu'à la fin de la manche, ils ont mis 7 ou 8 rounds dans terreaux et ils ont 16 000 dollars, alors que l'adversaire en avait 16 000 et le même en milieu de manche. Donc ils peuvent le faire, mais voilà, c'est un petit peu un côté magic et il faudra trouver les clés. On parle d'expérience parce que c'est le mot fourre-tout, mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose, ça c'est en interne qu'il faut le déterminer. C'est difficile quand même de parler de manque d'expérience quand tu as contre les liquides. Les liquides, tu regardes la moyenne d'âge, après ils sont là depuis 3-4 ans au haut niveau. Qu'est-ce que ça ? Twist et Misfit ? Là, il est là depuis fin 2017. Twitch et Misfit, ça a duré quoi ? Ça a duré 2-3 mois, mais bon, il n'a pas connu l'ordre de gloire Misfit, c'était juste après quand Dvodouwak et Amanex sont arrivés. Donc c'est difficile quand même de parler d'expérience. Le seul joueur d'expérience c'est Nitro, mais lui c'est un pilier. C'est un peu comme Crazy Shemouz, il est chez Likoui depuis 2015, ça fait 5 ans qu'il est là quasiment. Sinon, c'est des joueurs quand même très très jeunes et insouciants. Mais eux, ils ont beaucoup eu d'expérience de grande finale perdue. C'est sûr que de ce côté-là, ils étaient équipés, les éternels secondes. Donc je ne sais pas, il faut vraiment faire une introspection pour les joueurs, c'est difficile de spéculer, on lâche les mots-clés, expérience, la scène, le public, le grand jeu de Liquid, les grandes individualités, le mental, le marathon, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage et ça arrive à toutes les équipes et à tous les pros, tout d'un coup, le jeu qu'on a installé, qu'on a préparé, qu'on est censé faire, on ne le pratique pas et on ne sait pas pourquoi. Et pendant la guerre, on peut même se rendre compte mais ne pas trouver de solution pour le mettre en oeuvre et là, ça devient très très frustrant. Mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai que, j'ai dit, c'est des joueurs très très jeunes mais en fait, si tu enlèves Stewie qui est là depuis le début de l'année, c'est un noyau quand même d'Uliquid qui joue ensemble depuis un an et demi. Donc ça fait quand même déjà très très longtemps et tu remontes avec le duo Elige Nitro, ça fait perpète. Donc c'est vrai qu'il y a cette expérience-là quand même côté Liquid. Pour revenir rapidement, on vous remonte le bracket et parler du niveau du dernier carré de cette ESL One colonne où on retrouve les Astralis, où on retrouve les Navis, où on retrouve Vitality et on retrouve Liquid. C'est un dernier carré de rêve avec des Navis emmenés par Simple et l'intégration de Bumbla et puis des Astralis qui répondent présent quand même demi-finale à colonne. Ils sont, on va dire, en train de revenir tout doucement, étape par étape au très haut niveau. Est-ce que si dans un mois au final du major, prochain major à Berlin pour le Star Leader, on a le même carré final, on peut se dire qu'on a les 4 meilleures équipes du monde aujourd'hui à l'heure actuelle ? Le même carré final, oui, mais pas ces Navis-là parce que le Navis qu'on avait en demi-finale, c'était nul. C'est même pas du top 10, ça perdait contre n'importe qui. Les Navis de quart d'heure finale, oui, mais pas les Navis de demi-finale, je suis correct Benji. C'est-à-dire qu'au début, les Navis, on commence à les voir, on les découvre un petit peu parce que ça fait quelques semaines maintenant qu'il braque avec Bumbla. On se dit, c'est vrai qu'il y a une vraie plus-value avec ce joueur, c'est un impact player, il est assez excentré mais il fait un petit peu sa tambouille, un petit peu comme chez Amanec. Donc on se dit, peut-être que justement, ça va gagner en expérience. Bon, le petit cut de Simple, on va dire, c'est un petit peu hors du temps, ce petit throw face au Energy, je crois, non, je ne sais plus. C'était face au Liquid. Energy ou Liquid, si tu mets ça à côté, tu dis, ils ont gagné en consistance, ils sont plus réguliers, ils sont un peu plus rigoureux et après, ils te proposent ça en demi-finale, c'est vrai que c'est décevant. Ah ouais, franchement, on n'arrête jamais d'être déçus avec Navi. Non. Ah si, si. Ah non, non. Moi, non. C'est exactement ce que j'attends d'eux. Ah oui ? En demi ? Non, en quart de finale. C'est encourageant, leur parcours de manière générale et encourageant. C'est une première et on a senti qu'il y avait quand même une grosse pression autour de Beaumich, justement, Beaumich, une grosse pression autour de lui, ça a été compliqué pour lui de rentrer dans son tournoi ou d'être vraiment décisif. Il reprend le rôle d'Edward, la plupart du temps, poste pour poste, dans un quatuor qui est déjà établi depuis bien longtemps, sur des grandes scènes, beaucoup d'enjeux. Oui, c'est normal. Je pense que Vitality a montré la voie avec Alex. Il faut faire de la place au joueur, il faut lui donner ses postes qu'il aime, il faut lui donner des choses qu'il aime faire, là où il est bon, là où il a prouvé et ne pas forcément vouloir faire rentrer le joueur absolument là où on en a besoin parce qu'on avait ce trou à combler. Donc ils sont censés l'avoir pris, pas sur mesure, mais en tout cas quelqu'un qui convienne. Il faut aussi être capable de faire un pas vers Beaumich pour lui donner un petit peu plus de place. Moi, je vois Simpo lui donner le snipe, notamment quand il n'est pas en forme. Je vois Beaumich le prendre en second couteau, c'est des bonnes choses, il faut continuer là-dessus. Quel est le rôle de Beaumich ? Est-ce qu'on a un deuxième, un co-leader, un ouvreur, je ne sais pas, peu importe, il faut lui parler, il faut le mettre là où il faut. Et là, peut-être, effectivement, Navi pourrait avoir un snipe qui est même très fiable. Ça, ce serait une bonne idée. Après, Navi retrouve ses vieux démons, j'y croyais, je me suis encore, 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 encore fait avoir. En fait, il faut que tu arrêtes d'y croire et peut-être qu'ils vont gagner. Ouais, mais le car fait référence, c'est un nouveau line-up, tu te dises, ça y est, là, on les tient, OK, c'est pas parfait, mais ils ne vont pas non plus nous jeter des trucs dégueulasses. Si, si, en fait, c'est des allumeurs, tu vois, ils t'allument, ils t'allument, et quand tu crois que tu les tiens, hop, ils se barrent. Il n'y a rien. Ça m'en fait une copine. Oui, ben, les Navis, c'est ça. C'est pour ça que tu les aimes bien, je pense. Ah ouais, c'est ça. J'aime bien, j'aime bien me faire chauffer. Ouais, c'est ça. Après, c'était coup de simple sur le premier B1 qui était très difficile face au mousse, c'était sur Train. Ça allait très très mal pour Navis. Ils auraient pu s'incliner assez rapidement. Et apparemment, c'est Boom Black qui, justement, sur le serveur vocal, a dit à ses coéquipiers « Bon, les gars, on a prac sur cette map, on est meilleur qu'eux, donc maintenant, on se réveille, on se bouge le cul. » Et apparemment, c'est ça qui a remotivé justement les Navis et qui leur a permis de s'imposer 16-14. Et puis, les Navis qui n'étaient pas loin de se faire tomber dans la phase de pool les teams liquid dans le premier BO3 entre les deux formations où ça s'est joué à pas grand-chose. Quelques rounds et puis, on perd une prolongation et derrière, on prend la deuxième map et on s'écroule totalement sur la troisième. Donc, les Navis n'étaient pas loin d'aller directement en demi-finale. Oui, et de battre Liquid en BO3 en plus sur un 2-0, je crois. C'était l'idée. Donc, on peut troller Simple sans son knife mais à côté de ça avec Harry, donc c'est vraiment une anecdote plus qu'autre chose. Ce qu'on va retenir, c'est que c'était fait, c'était écrit et c'est revenu pour Liquid parce qu'il y a eu un 2-0 exceptionnel en 1v3 parce qu'il ne signe pas l'1v2 et après, on continue dans le BO3. Ce que je retiens, c'est qu'encore une fois, les Liquids, ils ne sont pas loin. On sent qu'on peut les atteindre, on les écorche, on leur met des coups de couteau. Ils tombent dans un BO1 contre North, c'était aux EPL de mémoire et donc, c'est quelque chose qui est faisable et moi, je suis déçu par Navi en demi-finale et je suis déçu par Vitality en finale parce que je pense que les Liquids sont très très bons. Ils sont la meilleure équipe du monde qui constituent la meilleure équipe du monde mais ils ne sont pas non plus au niveau qu'avait Astralis dans leur grande année. On en parlera en deuxième sujet puisque ce sera le grand débat entre Liquids ou Astralis qui est le plus fort ou qui a été le plus fort si on essaye de se projeter sur la domination actuelle d'Astralis de Team Liquids et la domination passée d'Astralis. Je voulais revenir avec vous justement sur le titre remporté par Team Liquids. On va revivre le winning moment et le moment où on soulève la coupe devant les 15 000 spectateurs. Les Team Liquids aujourd'hui sont la meilleure équipe du monde mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont friables. Est-ce que c'est l'addition de toutes ces individualités qui fait qu'aujourd'hui cette équipe elle est imprenable parce que si vous avez un moment faible vous allez vous faire détruire ? Ça me va comme explication. Je ne sais pas s'ils sont friables je pense qu'on peut les atteindre. Je pense qu'ils ont un bon CS ça bouge bien ensemble c'est un CS de base avec des bonnes prises de zone des définitions assez correctes il n'y a pas un leading game très stratégique en soi en tout cas s'il est là il m'échappe mais oui il y a des grandes individualités qui rattrapent qui relancent le paquebot avec Twist et son Deagle avec le clutch des lièges avec celui-ci avec celui-là et à la fin effectivement ça rajoute la petite cerise sur le gâteau qui est en fait une cerise aux OGM elle est gigantesque elle fait la taille presque du gâteau elle s'ajoute au gâteau complètement pour faire une grande équipe une équipe qui gagne et c'est tout le Factor X c'est lui qui va leur donner des premières places parce que ça va être le joueur star celui qui va faire des moves qui ne sont pas écrits qu'on ne peut pas vraiment prévoir théoriser qui se font co-feeling l'impact player par excellence justement c'est ce qui a fait son succès avec Clonen c'est comme ça qu'il avait gagné un premier major et il est peut-être en route justement pour remporter un deuxième avec cette équipe des Liquids c'est assez impressionnant l'impact qu'il a eu sur cette équipe très souvent également j'ai dit l'impact qu'il a eu Adrien sur cette équipe en même temps Adrien tu l'écoutes en interview non mais là c'était surréaliste ça tu l'écoutes en interview à la fin du tournoi on lui demande quel a été votre rapport justement durant la finale qu'est-ce qui vous a permis justement de le remporter il dit moi j'ai rien fait sur les postes tactiques je leur disais juste keep focus restez concentrés les gars point final super rapport c'est assez bizarre quand même cette interview de Adrien c'est dur d'évaluer un petit peu son rôle dans cette équipe c'est l'interview la plus cause incroyable que j'ai jamais vu sur C elle s'en déconner elle est passée inaperçue parce que Liquid gagne et tout ça le mec a pas franchement dit ça directement mais pas loin il est en mode spec il a dit c'était genre il était là mais étonné qu'on lui demande la parole qu'on lui donne la parole et qu'on lui dise qu'est-ce que t'en penses le mec était à deux doigts de dire je sais pas de toute façon ça me concerne moyennement tu vois c'est bien moi l'encondor mais je suis pas là c'était fou la réaction d'Adrien c'est fou et donc ça c'est difficile de croire que le mec a un impact après une interview pareille parce que si le mec travaillait s'il avait vraiment une présence un travail stratégique coach mental je sais pas il pouvait pas réagir comme ça après la victoire il aurait forcément eu je sais pas quelque chose qui ressort du voici mois de travail intensif des nuits blanches à passer sur les strates sur leur propre démo à corriger ceci à s'engueuler avec tout parce qu'il en fait trop à dire ceci à l'élige etc et le mec non tout ce qu'il dit je sais plus ce qu'il a dit on lui demande comment tu fais il répond il faut continuer à les encourager et qu'ils soient et l'intervieweur il est comme ça il a l'impression qu'il y avait deux personnes qui étaient pas anglophones enfin l'intervieweur anglophone un russophone qui ne maîtrise pas trop l'anglais avec le public il n'a pas compris la question le mec est américain c'était surréaliste tu mettais Zio à la place c'était pareil quoi franchement il t'aurait rigolé au moins là c'était aberrant c'était aberrant la réaction d'Adren c'est le NACS enfin à son paroissisme c'est à dire que très sincèrement quand on fait un petit peu la rétrospective sur les cinq dernières années le NACS on en a beaucoup rigolé c'est vrai que ça manquait de rigueur et au final cette équipe l'équipe n'en a pas beaucoup de rigueur tactiquement c'est assez basique ils ont des plans de jeu qu'Astralis comme on peut le voir avec Ence et Vitality qui commencent à monter en puissance mais c'est vraiment c'est le skill pur et dur et les quelques mots de Stewie qui disait moi sur CS mon but c'est pas de survivre c'est d'aller au combat donc voilà lui garder une ligne pendant 30 secondes et attendre que les mecs ils rushent ça ne l'intéresse pas qu'ils sont en défense sur une attaque ils foncent sur ses adversaires il leur met la pression il va jouer ses 1v1 et c'est ça également qui est fort avec lui et que peut-être ça a apporté un petit peu d'impact mental à ses coéquipiers et c'est ça qui est beau à voir justement après le reste de l'équipe structure pas mal c'est vraiment le factor X le joueur un peu foufou mais ça bouge quand même pas si mal ils appliquent des bases on est loin du NACS dégueulasse de la grande époque ça va ils savent ce qu'ils font ils peuvent pas gagner de façon avec du NACS enfin ils peuvent en fait on le faisait à l'époque on a gagné des majors avec un NACS qui s'appelle Cloud9 sur un rush incroyable le rush de leur vie à l'époque il y a des rushs d'ailleurs dans cette équipe c'est pour ça non mais ce qui est beau ils ont tenté de prendre des leaders danois ils ont tenté de prendre des leaders suédois ils ont tenté de prendre des coachs brésiliens à l'époque d'Amy Bear et au final ils s'en sortent avec 5 joueurs nord-américains et un coach américain donc c'est beau au final c'est vrai c'est vrai je voulais remercier OnlyG et Kirora9 pour leur sub sur le chat j'ai un oeil dessus si vous avez des questions si vous voulez intervenir je prendrai bien sûr vos références bien évidemment et puis je voulais conclure messieurs avec un sujet un petit peu débat sur cette SL1 parce que le MVP de cette compétition est français il s'appelle ZIWO il n'a pas soulevé de trophée c'est Elish qui a sauvé le trophée qui était juste derrière lui au classement des meilleurs joueurs mais le MVP s'appelle ZIWO et il est temps d'ouvrir ce débat entre ZIWO et Simple qui est le meilleur est-ce qu'aujourd'hui Simple est le meilleur est-ce que ZIWO est le meilleur est-ce que si intrinsèquement on prend les derniers événements les derniers gros événements ils ont à peu près le même nombre de maps on regarde que les stats pour l'instant sont à l'avantage de Simple mais il y a une équipe Vitality et d'un côté on a Navi qui gagne moins de titres est-ce qu'on peut dire que ZIWO est meilleur que Simple ou Simple est encore meilleur que ZIWO PM en tout cas ils ont les mêmes couleurs c'est vrai jaune et noir c'est ce que je voulais dire très très belle on est sur la CasterCazu prochaine question du coup c'était notre débat Benji est des alors positionnement ou pas juste rapidement pour voir si vous avez le droit Simple Benji pour moi il y a deux réponses statistiquement non non la réponse c'est alors ZIWO pour moi ZIWO est le plus complet alors on a donc un débat puisqu'on a un versus puisque d'un côté on vote Simple et de l'autre côté on a ZIWO on va commencer par pourquoi ZIWO Benji parce que c'est le plus complet au final tu regardes les stats c'est vrai que Simple il est au dessus maintenant il faut réaliser que son équipe quand même lui offre beaucoup de ressources c'est priorité au snipe sur Simple même s'il y a un joueur qui doit sacrifier alors que ZIWO tu le vois des fois il a 4500 qui dit bon les gars ne m'offraient pas de snipe moi je joue à la M4 parce que je suis aussi bon à la M4 qu'au snipe il faut regarder un petit peu les stats sur les 6 derniers mois Simple je crois que c'est 95% de kills au snipe sur les ronds d'armée ZIWO c'est un petit peu moins il doit être 80-85% mais il joue au SG il joue à la M4 il joue à l'AK donc ça je trouve déjà c'est beaucoup plus intéressant dans l'équipe c'est à dire qu'il coûte un petit peu moins de ressources et en plus il est plus complet dans le sens où c'est un impact player et c'est également un clutcheur moi je trouve qu'il est beaucoup plus régulier justement dans cet exercice après Simple oui c'est vrai il fait des maps à 40 kills mais ça suffit pas voilà exactement et ça suffit pas des fois oui PM pourquoi Simple ? Pourquoi Simple ? Alors aujourd'hui peut-être encore meilleur que ZIWO la question elle se pose selon quels critères aussi c'est à dire que ah c'est libre à vous je sais je sais donc je pose mes critères parce que je donne cette réponse j'avais pensé au long terme j'avais pensé à ce qu'a accompli Simple depuis des années et sur le long terme il y a beaucoup plus d'accomplissement il y a un palmarès il y a une énorme régularité dans l'exceptionnalité tu vois il est genre génial et de ce point de vue là donc je le mets pour Simple pour l'expérience parce que c'est la longévité ouais la longévité exactement c'est pour ça que je le mets sur Simple si tu me demandes le futur bah c'est ZIWO le problème de Simple c'est aussi peut-être qu'humainement il est moins facile à vivre que ZIWO alors ça va peut-être changer pour Mathieu je ne sais pas non mais là le présent t'as un tournoi à gagner demain ouais non là il faut rester dans la contradiction du face à face c'est ça c'est ça ouais bah non le présent et le futur moi je réponds presque ZIWO mais tu vois pour rendre à César ce qui est à César tu dis Simple parce qu'il a prouvé déjà en fait et que ZIWO vient d'arriver mais je fais ça pour la contradiction et pour le bien du débat presque mais t'avais dit en premier quand même Simple avant que Benji dit ZIWO parce que c'est important pour moi qu'on marque quand même la régularité qui à mon avis est le facteur principal du haut niveau c'est à dire que bon des très grands joueurs il y en a toutes on peut prendre un round un match je ne sais pas un tournoi il est exceptionnel ce joueur est-ce qu'il va l'être tout le temps Simple oui ZIWO probablement mais il l'a prouvé pour l'instant moins souvent mais c'est évidemment du Simple là et que ZIWO est peut-être mieux d'autant que pour moi évidemment je l'ai connu c'est crème tu vois ça passe crème ZIWO donc c'est vrai que Simple a le palmarès pour lui mais il est moins complet ça je suis d'accord avec avec Benji et je rajoute complet aussi sur le plan humain est-ce que vous êtes du coup dans le chat plutôt Team Benji avec côté ZIWO ou plutôt côté Team PM avec avec Simple ça va être un peu ça va être un peu la contradiction les gars c'est cruel pour Philippe d'ailleurs là c'est dur parce que Simple et en plus j'aime pas trop Simple à la base genre j'avais un peu de mal à dire que t'es meilleur joueur du monde j'ai fini par accepter parce que voilà maintenant qu'il y a ZIWO qui arrive qu'il est français que je l'ai coaché et qu'humainement il est cool je dois quand même défendre Simple que j'ai jamais vraiment kiffé tu vois mais bon ça marche je me fais l'avocat du diable Et pour être 100% fair play il faut quand même juste dire quelques mots sur Elige Alors justement c'est la suite derrière ces deux joueurs vous mettez qui ? Vous mettez Twist vous mettez Elige est-ce qu'il y a Device maintenant un petit peu plus en retrait ? Ben justement PM parlait de régularité si on parle de régularité moi je mets Elige en termes de stats Twist c'est vrai qu'il est plus spectaculaire quand il brille il est absolument incroyable à regarder mais maintenant très sincèrement en termes de régularité je pense qu'Elige est encore au dessus du Canadien Il n'est pas Game Breaker jamais identifié comme un joueur impressionnant comme le joueur qu'il fallait regarder chez Liquid comme le joueur qu'il faut retenir comme l'un des meilleurs joueurs du monde à ce point là enfin bien sûr qu'il est très fort mais il est dans mon glumeur je pense que là dessus je botte en touche et j'ai un peu en tête Twist parce qu'il est ouvreur et parce qu'il est fixe et qu'il a des rôles ingrats mais si les statistiques sont ce qu'elles sont avec Elige c'est que je ne suis pas très attentif aussi à ce joueur qui reste peut-être de côté je n'ai pas vu les bons matchs je n'ai pas en tête les bonnes choses donc je ne sais pas quelle est la question d'elle-même est-ce qu'il faut dire que c'est Elige le meilleur de Liquid Elige le deuxième L'idée c'est de savoir derrière Simple Zero quel autre joueur qu'on pourrait rajouter à la liste des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle Moi demain je dois faire une équipe en priorité si j'ai le choix entre Elige et Twitch mais Elige par exemple parce que je sais que lui sera régulier et sera toujours dans son match ça se défend mais j'aime bien prendre Twist parce que c'est des rôles pesants pour un joueur c'est rare d'avoir quelqu'un aussi performant dans ces rôles là en France on a Jax par exemple et c'est très très agréable d'avoir un fixe sur lequel tu peux compter et un ouvreur qui peut saucer un BP alors que ta strat n'est peut-être pas tip top je trouve ça très précieux comme joueur peut-être qu'Elige apporte d'autres choses mieux mais j'aime bien le côté rare en fait une perle rare c'est des rôles qui ne sont pas faciles à satisfaire dans une équipe je suis plus dans le gars sûr je sais qu'Elige tu peux compter sur lui quel que soit la map quel que soit l'adversaire le bon pote le tchat est plutôt twist pour le moment j'ai regardé il y a des questions est-ce que Zwo le fait qu'il ne parle pas anglais ça peut le bloquer dans sa carrière non il parle anglais ça c'est une légende et elle a été contredit plusieurs fois mais il est censé parler enfin il parle anglais comme tout le monde sur CS c'est à dire que il n'y a peut-être pas l'accent russe mais ça n'est pas loin donc il a fait beaucoup de FPL il a joué avec des potes de la scène européenne notamment du subtop européen qui était chez Imperial à l'époque il peut communiquer un anglais il peut comprendre l'anglais et la réaction qu'il avait eu en interview c'était une réaction de réserve et de timidité un petit peu donc il n'y a pas de problème avec l'anglais je ne dis pas que le mec il va te déclamer du Shakespeare ce n'est pas la question mais ce n'est pas ce qu'on lui demande non plus il n'y a pas besoin non allez on referme la page ESL One Cologne Benji avec est-ce qu'il y a un top ou un flop que tu voudrais mentionner moi j'avais noté dans mes flops les hands numéro 2 qui passent totalement à côté de la compétition et qui vont peut-être subir on ne le sait pas encore mais la disparition de la meta-hogue il y a les hands mais bon c'est vrai que ça c'est une grosse surprise quand même mais en même temps il faut dire que leur parcours est difficile c'était soit eux soit Vitality au final les deuxièmes joueurs il fallait en enlever un les deux ont raté leur BO d'entrée leur BO 1 ce qui est toujours un exercice difficile donc oui c'est un flop mais attendons de voir le prochain tournoi ils n'ont pas eu de chance j'ai envie de dire concours de circonstances et MyBH pour hands je suis d'accord avec Benji pas grand chose à ajouter Meta-hogue je ne suis pas sûr je ne suis pas encore jugé Meta-hogue ça va détruire hands je ne suis pas encore convaincu MyBR oui c'est un naufrage total donc Colzera veut se retirer c'est officiel ou pas ça ? oui c'est officiel il va être mis sur le banc pour un transfert c'est officiellement déclaré par MyBR ? ça a été officiellement déclaré par Colzera mais il l'a déjà fait il l'a déjà demandé on en parlera tout à l'heure c'est la deuxième fois on en parlera tout à l'heure on y en aura plus tard mais MyBR c'est un gros problème peut-être que le changement en fait Lucas aurait pu passer mais quand ils ont refait MyBR directement à la place de Febz et pas maintenant parce que je pense qu'il y a un cercle vicieux qui s'est installé chez MyBR après c'est malsain parce que déjà dès Montpellier c'est Lucas qui s'entraînait déjà avec MyBR donc voilà ils sont en période de transition on ne peut pas trop juger leur performance sur l'SL One Cologne en tout cas Colzera lui il a jugé et l'autre point négatif mais bon ça c'est les habitués c'est les Fnatic en tournoi ils sont dedans en tournoi ils ne sont pas dedans après ils n'ont pas montré un mauvais niveau contre les Vitality non mais ils ont montré un très mauvais niveau contre Astralis donc c'est Fnatic il faut lancer les dés c'est un peu comme Navi mais sur un tournoi et on vous annonce sur un PV un énorme shuffle après le Major sur la scène Suède avec un potentiel retour d'un homme qui s'est fait oublier depuis quelques mois qui a pris une pause et qui pourrait revenir chez Fnatic pour reformer le trio magique allez spawn non Fluflu de son pseudo allez on passe au deuxième sujet est-ce qu'on n'a pas un lower side à mettre sur le sujet pour ouvrir le débat entre Liquid et Astralis qui est le plus fort ou qui y était le plus fort avec d'abord comme question et d'abord on va regarder les stats de Team Liquid sur les derniers mois pour se rendre compte qu'ils dominent outrageusement la scène internationale et on regarde depuis les IUM Katowice depuis cet événement manqué voici la domination des Team Liquid premier à colonne premier au final de Montpellier premier à la Dreamcast Masters Dallas deuxième au CS Summit battu par Vitality en finale premier aux IUM Sydney deuxième à la Blast Miami deuxième à la Blast Sao Paulo on le rappelle un major complètement manqué ils sont passés à la trappe dès l'écart de finale et leur bilan comptable en 2019 c'est 73 matchs contre des équipes du tier 1 et 55 victoires pour 17 petites défaites c'est un run exceptionnel c'est donc 6 mois de run c'est ça ? c'est très bon c'est pas exceptionnel puisqu'il y a un précédent c'est Astralis on en parlera justement on regardera on va comparer les stats d'Astralis si vous voulez on va même vous les montrer tout de suite on regarde les stats d'Astralis sur l'année 2018 2019 et là on est parti après la fin de à partir de la Dreamhack en fait la Dreamhack Master Marseille leur parcours deuxième à Sydney premier aux ECS premier en Pro League premier en ECS dans les finales 3 à 4ème à Cologne premier à Liliq deuxième à Stockholm bon après il y a des titres il y a des titres une deuxième place à la By Power Master pour ouvrir l'année 2019 et puis Katowice et puis les ECS plus les Blast Pro Series et puis bien sûr il manque le Major ah si il est là les UM Katowice et puis après les Blast Sao Paulo c'est l'effondrement total pour cette équipe là ça reste un run supérieur ça c'est exceptionnel ça c'est exceptionnel ce que fait Liquid c'est une domination actuelle on ne peut pas encore parler d'exception mais ça reste quand même de très grands niveaux est-ce que Astralis historiquement ou ce qu'a fait Astralis reste supérieur c'est un débat assez simple mais supérieur à ce qu'a fait Team Liquid il n'y a pas trop enfin entre nous deux j'ai l'impression voilà t'as vu on a vu Liquid il y a 5 ans ça va j'ai fait 6 points je ne ferai pas Liquid c'est pas possible mais c'est à dire que là Liquid a fait en 4 mois ce qu'Astralis a fait au même rythme pendant un an un an et demi donc on verra peut-être qu'on fera le bilan l'été printemps prochain question Benji on a l'impression que Astralis dominait outrageusement et que c'était pas prenable en fait finalement sur les grandes compétitions on arrivait à leur prendre une carte ou les mettre en difficulté à aller chercher des overtimes on n'arrivait pas à gagner des BO contre eux contre Team Liquid c'est différent en fait il n'y a pas le même sentiment de domination des nord-américains comme pouvaient l'avoir les Astralis parce qu'ils sont à l'usure en fait c'est la puissance de feu des joueurs c'est à dire que c'est vrai que tactiquement t'as des équipes qui sont vraiment capables de rivaliser dans le top 8 je pense que c'est loin d'être les meilleurs à ce niveau là mais c'est vrai que individuellement ces joueurs à l'usure je pense que ça doit vraiment peser sur leurs adversaires en fait d'avoir des mecs qui sont capables de défendre en solo tu regardes même Nitro même Nitro au snipe sincèrement je crois que c'est en finale Sovita il met un moins 4 bananes sur overpass bon ça ça les a achevé c'est vrai mais ça veut aussi dire qu'on peut les choper parce que c'est un système Astralis qui a fait leur durabilité et qu'ensuite qu'on pensait à l'individu et on a l'impression qu'ils quittent ça passe quand même beaucoup plus souvent par l'individu beaucoup plus souvent il nous faut un grand joueur pour les tenir il nous faut un gros clutch un round qui n'a aucun sens individuellement et il y a eu des batailles très serrées contre des équipes moindres contre Hellraisers il y a eu des défaites contre North ils ont failli se faire avoir par un avis qui jouait pas mal pour le moment d'ailleurs enfin sur ce moment là en tout cas donc on les sent ils sont à la portée ils sont pas comme des Astralis qui survolent quoi où les gens se plaignaient de toute façon c'est CS et à la fin c'est Astralis qui gagne c'est ça CS est un jeu qui joue à 5 contre 5 et à la fin c'est le Danois qui gagne on peut pas dire ça des américains encore même si c'est vrai que sur 2019 pour l'instant c'est le cas il faut voir comment ils digèrent leur succès également parce qu'on l'a dit qu'ils sont quand même très très jeunes plus le grand slam plus le million de dollars c'est ça ça arrive du jour au lendemain pour eux donc faut voir un petit peu derrière par exemple un Stewie qui était sur le toit du monde ou de changer de structure faut voir ça également quand même sur le long terme après pour comparer quand même le départ de Stewie de Clone 9 et un potentiel départ chez Team Liquid là Stewie était dans une équipe qui était au courant qu'ils avaient fait juste un one shot et que ça allait pas pouvoir durer tandis qu'elle est dans une équipe qui est là pour dominer ou qui en tout cas pour jouer un rôle de premier plan sur le futur Stewie voulait faire des changements chez Clone 9 et probablement dégager Skadudou et c'est pas passé il y a eu contradiction je crois que ça vient de lui ça a tué Clone 9 à partir de là et ça a fait exploser l'aventure américaine par contre là c'est un projet beaucoup plus stable il y a un point commun entre Astralis et Liquid c'est que les deux équipes rebondissent pour Astralis et on va dire surgissent numéro 1 pour Liquid c'est après un départ d'un joueur c'est pas un remplacement c'est pas un kick c'est pas l'éviction d'un joueur c'est le départ de Taco c'est le départ de Kirby et donc on doit prendre un 5ème et les deux départs se font surtout pour Kirby un peu de but en blanc parce que les joueurs s'y attendaient pas pour Taco je pense pas qu'ils s'y attendaient plus que ça non plus mais en tout cas c'est vrai qu'Himbert qui se remonte ils ont venu venir le coup mais pas longtemps en avance donc c'est une histoire assez surprenante parce que là où des équipes vont chercher la formule gagnante là elles s'imposent d'elles-mêmes ou en tout cas le changement s'impose et donc on doit se retrouver et trouver la formule gagnante Taco part et d'un coup ils deviennent les meilleurs du monde c'est incroyable Taco et oui et ouais pour pouvoir s'asseoir à la table des très grands de Counter-Syck et de ces équipes qui ont dominé la scène pendant une période ou réalisé une épopée sur le long terme est-ce que Team Liquid a besoin de gagner un Major ? est-ce qu'il manque à Team Liquid aujourd'hui à leur palmarès pour revenir encore plus dans la table des grands pour pouvoir s'asseoir à la table des NIP pour pouvoir s'asseoir à la table des Astralis pour pouvoir revenir aux grandes équipes de 1.6 gagner un Major ? ils ont gagné un Cell 1 c'est bon ? c'est pas un Major c'est pas un Major non oui je pense qu'ils ont besoin de gagner un Major ça serait au moins la concrétisation de ces 6 mois alors même qu'un Major c'est toute la fame c'est le rendez-vous de CS mais en soi quand on nous regarde de plus près fondamentalement c'est un niveau qui est comparable à Cologne ou à d'autres tournois parfois voire même un niveau un poil moins relevé puisqu'il y a des sélections régionales et donc c'est juste qu'on projette sur les Majors on en fait les tournois les plus importants mais d'un point de vue compétitif ils font face aux autres règles aux mêmes règles que les autres c'est à dire que ça arrive que de temps en temps une équipe rate un tournoi et pour autant ça peut être une grande équipe et donc si ça tombe sur un Major à ce moment là alors que tout le reste elle le domine ce sera triste mais on dira que sur le moment important ils ne sont pas là etc donc oui ils font un Major c'est certain il n'y avait qu'une croquette il n'y avait que MVP au final les 15 autres équipes c'est vrai en plus ça c'est l'erronie de la chose donc oui il faut un Major c'est sûr pour le blason pour dire qu'ils l'ont etc c'est important parce qu'on ne cite que ça dans le palmarès on compte les Majors d'abord c'est tout c'est ce qui compte c'est comme ça que ça se passe pour les spectateurs c'est comme ça que ça se passe pour les joueurs et pour les équipes et pour les sponsors pour autant les 6 mois de Liquid sont très très bons et ils sont franchement ils ont tout mon respect pour ça et c'est le moment pour moi de vous teaser un documentaire qui va bientôt arriver sur un PVCS où on a interrogé beaucoup de joueurs et puis on a passé beaucoup de temps avec Apex pour retracer son parcours et son histoire durant les Majors ça arrivera avant bien sûr le Star Leader Major ça sera à vivre sur un PVCS on est en train de finaliser le montage vous êtes quand même deux beaux petits cochons je voulais revenir avec vous sur Astralis quand même Astralis qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour redominer on a l'impression que ça se passe dans la tête Benji ? peut-être et puis apparemment parce qu'il y a encore des bases du beau CS on voit des beaux trucs des triple H des joueurs qui jouent bien ensemble le système est toujours là mais dans la tête on est un peu moins performant peut-être après il faut voir également qu'il y a des équipes qui progressent Astralis ce n'est pas non plus devenu mauvais du jour au lendemain tu as des équipes qui travaillent tu as Liquid dans ce moment toutes les étoiles sont alignées pour eux enfin toutes les planètes plutôt ça sera plus juste mais après il y a des équipes qui bossent il y a Enz il y a Vitality qui sont en train de proposer du très bon niveau de jeu il y a d'autres équipes qu'on pourrait voir arriver également dans un futur très très proche je pense au Mouz également qui sont en train de reconstruire je trouve un projet assez sympathique Navi pourquoi pas mais voilà ça restera des joueurs ça dépendra des joueurs donc oui Astralis est un petit peu moins bon ce n'est pas non plus devenu des quiches mais en face le niveau a significativement augmenté depuis les 6 derniers mois ça s'est resserré mais aussi parce qu'Astralis ça a quand même chuté ça monte par en bas il y a tout un peloton qui continue à resserrer mais Astralis a chuté on a l'impression que c'est quand même le néant derrière les 4 équipes qui étaient là ici en playoff on peut encore rajouter Hans sur le futur on a l'impression que c'est le néant enfin il y a un énorme gap entre ces 4-5 équipes derrière Team Liquid avec Vitality avec Navi avec Hans avec Astralis et les équipes du dessous en fait on a l'impression qu'il y a vraiment un gros gros gap il y a un écart effectivement il y a un écart alors qu'elles ont un bon niveau ces équipes en dessous mais oui il y a un écart maintenant on peut parler quand même dans le Tour de France d'un peloton un joueur en tête enfin une percée un cycliste en tête et puis le peloton à l'a finit voilà comment ça s'appelle ceux qui poursuivent je vous ai rien l'échappé est allé poursuivre après il y a le peloton exactement donc pour l'instant Liquid est un petit peu seul devant et ça c'est clair et il y a effectivement un écart alors Furia a failli creuser son trou mais comme on pouvait peut-être s'y attendre pour l'instant c'est plus mitigé ça va être difficile pour eux de rebondir on verra s'ils sont capables comme ils le disent de continuer à surprendre avec leur style ils estiment que oui beaucoup d'observateurs sont plus réservés sur la question ils vont nous faire une Immortals peut-être ça s'en va et ça revient sauf qu'eux ils sont en contrat pour 5 ans donc il faudra vraiment faire des soirées boîtes la veille des finales pour se faire virer et on verra aussi si la scène brésilienne renaît parce qu'elle a énormément de talent et elle renaît par en bas donc ça c'est intéressant je pense qu'on les voit moyennement venir mais là le minor des Amériques il est dominé par les équipes brésiliennes qui prennent des slots partout et qui bientôt à mon avis vont supplanter complètement les équipes no NA par leur talent parce qu'elles sont fortes individuellement elles ont un CS collectivement qui est plutôt bon et les Américains continuent franchement en dessous de liquid et d'énergie ils continuent à faire du NACS et donc ils le subissent tu regardes Clone 9 en ce moment c'est les feux de l'amour c'est hors du jeu ça bouge dans tous les sens tous les jours il se passe un truc et tu n'entras sur la programmation je ne les ai pas mis dans les blasts il faut une déstale 4h quand même tu ne veux pas qu'on fasse à 5h du matin samedi soir un petit match de Clone 9 pour se décompresser un petit peu ça tombe bien ça 5h du matin ça sera nickel si vous êtes là dernier sujet avant de faire une pause et de vous proposer une deuxième partie d'émission on jouera ensemble on fera une revue de presse j'ai deux la question l'après Montpellier déjà on va je pensais qu'il y avait un teaser vidéo pour le truc et bah écoute il n'est pas encore prêt ah mais quand tu parles de teaser moi je pensais qu'on lançait quelque chose avec les vidéos ça va venir après ça va venir dans les prochains jours surveillez Twitter vous allez voir des petits teasers l'année est un peu quand même oui j'ai bête mais c'était la première étape tu vois j'ai mis le sablé au fond du gâteau d'accord c'est la base solide d'accord je vous annonce que un teaser bientôt je vous annonce mais je vous ai teasé on va te checker on va faire un télé sur Twitter alors nous sommes misé moustillier avec Benji vous êtes fatigant G2 après Montpellier on regarde en statistique justement le run des joueurs de G2 à Montpellier où ils ont réalisé une grande performance en allant jusqu'en finale dans le upper bracket victoire compliqué d'entrer quand même contre les joueurs de Greyhound 16-13 pas loin de la victoire contre l'Energy avec un Kenny S exceptionnel lower bracket victoire 2-0 tranquille contre Clunin j'ai commenté le match avec Lambert je crois ou quelqu'un d'autre héroïque ils se sont baladés c'était avec Matt ils se sont vraiment baladés contre Héroïque il n'y a pas eu match et dans les playoffs 2-0 contre Face 2-1 contre Energy la revanche et puis 3-1 contre Team Liquid mais un 3-1 très serré avec beaucoup de prolongation ces G2 là on a l'impression sur cette compétition il s'est passé quelque chose il y a eu de la magie ils ont été en symbiose peut-être un peu en surperformance ouais il y a un sur-régime je pense il y a un effet public il y a un effet local il y a un bon tirage je ne veux pas réduire la performance mais que ce soit dans la phase de poule ou dans l'arbre si on fait un choix on veut le tirage G2 on ne veut pas le tirage d'une autre équipe donc pour autant ils ont battu et ils le méritaient tous leurs adversaires à l'exception de Liquid ça c'est pas le problème enfin tous en poule ils ont du Energy ils se sont ratés mais ils ont pris leur revanche et il y a eu un alignement des astres je pense qu'il y a eu sur-régime il faudra peut-être être un petit peu conciliant sur la suite et s'attendre à ce que G2 ne puisse pas relever le défi aussi bien à chaque fois moi je le vois comme ça Benji's ont fait rêver on est hors du temps c'est comme la DPM il y a un contexte ils sont en domicile devant leur public on s'en est rendu compte quand tu regardais un petit peu notamment les matchs sur scène KennyS il était transcendé il a retrouvé un niveau exceptionnel alors ce qui est intéressant par contre c'est qu'il confirme maintenant son niveau même là sur internet donc j'ai hâte de voir leur parcours j'ai hâte de voir s'il va pouvoir continuer sur leur petit parcours aux Etats-Unis notamment durant les IUM mais c'est très encourageant en espérant que ça confirme parce que c'est vrai c'est que des fois on a un pic on commence à espérer on est hype et puis d'un coup ça s'écroule et ça s'en va aussi vite que c'est arrivé donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir confirmer et garder ce niveau au moins jusqu'au major j'aimerais qu'ils en servent comme une énergie comme un fuel pour nourrir le travail la construction de jeu et se dire ils sont surmotivés de ce résultat ils ont envie de le renouveler et donc que tout le travail qu'ils doivent abattre pour maintenir une régularité dans leurs performances soit plus facile à effectuer justement grâce à ça que vraiment la motivation soit là naturellement en fait et j'aimerais aussi que par exemple Lucky qui a très bien perform trouve ici ses marques, ses repères qu'il se regarde en face et se dit je suis capable je peux le faire je vais prendre la place dans l'équipe on m'a donné un petit peu plus de rôle et de responsabilité et je vais en faire usage et la preuve en est je peux tout à fait perform à ce niveau de jeu et là effectivement il y a des clés sur lesquelles construire une belle période de travail et de performance toutefois je ne sais pas trop si on peut vraiment perdurer en finale des EPL en finale de T1 G2 un peu surperform à mon sens et il y avait un tracé aussi tout droit de tirage qui était favorable c'est ça ils sont installés dans le top 10 top 15 mais tu sens quand même que c'est effroyable top 8 top 8 voilà ils sont dans ces eaux là mais bon qualification pour le SL1 New York ça c'est bien par contre merci à Jax ça se joue à un fil ça se joue à un fil mais moi ça fait écho aussi à leur qualification ratée contre Liquid pour Cologne où ils arrivent en finale et donc je me dis finalement les mecs ils sont toujours très réguliers franchement les qualifications fermées c'est très très relevé tu fais ça sur internet tout le monde est bon tout le monde met des headshots ils prennent des risques c'est vraiment très 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 dur donc bon effectivement il fallait un petit clutch il fallait quelque chose mais c'est aussi ça qui fait la preuve que c'est une équipe qui est supérieure c'est qu'ils ont ce joueur là qui va apporter ça et c'est même pas Chox pour une fois ou pas que donc c'est plaisant de regarder ça et je trouve ça très rassurant qu'ils ne chutent pas notamment online ils ne chutent pas et ils se maintiennent au dessus de la mêlée difficilement mais c'est normal ils se maintiennent au dessus de la mêlée dans des qualifications fermées et franchement on aurait dû les avoir à Cologne puisque l'équipe qui bat Cologne vient d'une qualification c'est vrai et ça c'est un paradoxe qu'a subi G2 c'est eux qui les donne de la force c'est Liquid qui n'est pas invité ou alors qui a été invité qui a refusé l'invitation qui passe finalement par une qualification et qui bat ses G2 l'histoire est incroyable et là dessus Grand Slam et là dessus Grand Slam et pour les G2 cette finale moment exceptionnel ça a été un moment de communion on a vu des chocs et des kenyettes parfois en larmes à la fin de l'interview ils ont vécu un grand moment de Counter-Strike le public français l'aura bien rendu et cette finale se joue à pas grand chose est-ce que c'était l'Eliquid qui était un peu moyen ou finalement G2 à arriver à un niveau de jeu juste de Super Saiyan et à réussir à mettre en difficulté parce qu'on parle triple overtime une map perdue une autre map perdue en overtime c'est la dernière ils n'étaient pas loin d'accrocher finalement les joueurs de Team Liquid on aurait pu avoir une cinquième carte et peut-être un sacre à un moment donné français de mémoire il y a eu une carte qui n'était pas serrée je crois à gagner par Liquid je pense que Liquid était au dessus mais oui il y a eu un effet Super Saiyan ils ont déployé le grand jeu par l'émotion qu'ils avaient à jouer devant leur public par la motivation qui était là et clairement ils ont pu faire jouer égal de temps en temps sur l'individu je pense sur la structure de jeu aussi mais les Liquid Moïd mérite cette victoire un PV c'est vrai mais il y a quand même une map gagnée largement et puis ça se finit en 4 et en 5 cartes même si c'est pas grand chose merci à Arzog pour son prime j'ai vu ça passer dans le chat maintenant c'est quoi la suite pour les joueurs G2 parce qu'ils ont réussi à s'imposer à Montpellier c'était pas à Cologne on les a vus en qualification cette semaine et puis ce week-end ça sera à suivre sur un PV on les retrouvera dans un tournoi en Pologne où ils seront la tête d'affiche numéro 1 on va vous montrer à l'écran justement les prochaines rencontres ou en tout cas les prochaines sorties de ces joueurs G2 pour l'après Montpellier donc la Good Game League c'est à vivre ce week-end sur un PV dès demain à partir de 10h Chicago la semaine prochaine le Major et New York gros 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 planning on attend quoi ? on attend de les voir en play-off à Chicago on les attend de les voir gagner vu le niveau à la Good Game League et puis au Star Leader Major objectif quart de finale ? après Good Game League pour avoir parlé un petit peu avec certains G2 enfin pour eux c'est un tournoi scrim c'est-à-dire qu'ils vont tester des choses d'abord ils savent que le niveau est moindre ils ne vont pas tryhard en prenant toute leur map leur map favorite donc voilà un petit peu comme à Charleroi par exemple ils se sont habitué un petit peu à forcer sur Trend sur Nuke des maps qui n'étaient pas forcément dans leur map pool là ça va être pareil c'est vraiment un tournoi préparation pour eux pour le Major et les échéances à venir faire attention avec cette posture parce que c'est utile pour retirer de la pression c'est utile pour préparer son jeu ou le travailler et puis en même temps je pense que c'est aussi important d'assumer un rang quand t'arrives à une LAN t'assumes le rang tu casses toutes les gueules et tu te dis voilà c'est la meilleure équipe qui était là c'est comme ça que ça se passe et pas autrement et ça c'est un rang qui a été assumé pendant longtemps par Astralis qui l'est par Liquid ça se ressentait bien avec Liquid même quand ils étaient deuxième ils arrivaient en phase de pool ils mettaient des baffes quoi il fallait passer aux phases finales on passait aux choses sérieuses il fallait peut-être pas s'arrêter non plus 4000 ans les phases de pool et pour moi chez G2 c'est maintenant la question c'est il ne faut pas régresser il ne faut pas faire des petites chutes de niveau c'est pour ça que les qualifs online sont importants parce qu'ils arrivent toujours en finale au moins et justement c'est important de ne pas chuter de dire on est peut-être que dans le top 10 c'est peut-être pas tout à fait un top 10 du monde mais au moins par rapport à des équipes moindres on est toujours en domination et on arrive à vous battre peut-être pas facilement mais on le fait et à la fin on maintient ce rang et je trouve ça important parce que ça entraîne justement à jouer avec la pression non pas du challenger qui n'a pas de pression justement mais avec du favori il faut jouer en favori il faut jouer avec la pression du favori et il faut assumer son statut comme ça pour pouvoir ensuite continuer à développer son propre jeu et ses propres performances donc pour la GL ils peuvent avoir le discours qu'ils veulent moi j'attends quand même qu'ils maintiennent aujourd'hui comme le voulait NBK pour Vitality il y a quelques mois encore qu'ils ne chutent pas NBK avait débrief je ne sais plus quel contreperf quel échec on n'est pas encore une équipe du top 10 ou du top 5 parce qu'on n'arrive toujours pas à battre tout le temps les équipes qui sont en dessous de nous de temps en temps on chute et ça c'est important maintenant pour G2 de montrer comme tu disais il y a un gap il y a un écart il faut maintenir l'écart avec ceux qui les suivent derrière Benji quel est l'objectif pour le major pour les G2 je pense que comme toutes les équipes au moins déjà se qualifier pour le major d'après ouais c'est un peu ça il y aura ça après bon ça dépendra du tirage également avec les rounds suisses tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre ouais se qualifier pour le prochain major c'est toujours pareil et voir plus quoi ne pas être déçu c'est à dire que si tu perds tu perds vraiment contre plus fort que toi ne pas être contre contre du subtop je ne sais où nord américain voilà c'est ça et puis s'ils perdent dans un bon match en jouant bien il faut qu'en face ça joue bien une belle défaite parce que c'est vrai qu'une défaite où ils sont écrasés ou alors une défaite où CS on a tous mal notre CS tu vois où Gaben se retourne dans son office c'est pas terrible quoi il faut trouver des défaites qui fassent référence et on se dit on a été battu par meilleur mais on n'a pas été ridicule et ça c'est important aussi je pense pour une équipe donc ouais la qualif major et puis selon le parcours des beaux matchs et après des phases finales ça va être compliqué mais c'est en fait qu'ils s'habituent à ça ils nous habituent à ça des phases finales alors qu'il n'y a que 6 slots d'ailleurs dans les formats ESL donc il faudra continuer maintenant avec 8 c'est censé être plus facile mais c'est très théorique de dire ça avant de parler du dernier sujet et de Kenny S dans cette première partie on vous rappelle que déjà vous pouvez prendre rendez-vous avec le prochain warm-up ça sera mardi soir la billetterie est ouverte la billetterie est ouverte prenez vos renseignements installez-vous confortablement parce que le prochain c'est mardi Kenny S Kenny S is back messieurs c'était une question est-ce que maintenant on peut passer à la phase affirmative pour Kenny S c'est statistique durant cette EPL saison 9 les finales à Montpellier rating de 1.25 1.37 en KD il y a juste un seul joueur c'est le meilleur ratio du tournoi je crois qu'il finit deuxième meilleur joueur derrière Elish de la compétition un ace il a gagné 4 de ses 5 coachs et puis on le voit là sur la qualification online il a confirmé Kenny S encore un peu plus à l'aise libéré on a l'impression de revoir le Kenny S de 2015 c'est ça et en meilleur puisqu'apparemment il prend des responsabilités in-game il motive les joueurs il motive l'équipe il se motive il n'est plus si aisément dans un cercle vicieux où quand ça se passe mal ça se passe de plus en plus mal il courbe les chines il baisse un peu la tête non il arrive à se relever moi je l'ai vu rater des choses et se relever il arrive à ne plus être affecté par ça vraiment en tout cas pas à tel point qu'il en devient mauvais donc c'est un très grand Kenny S c'est le Kenny S vétéran avec les réflexes du jeune Kenny S donc c'est la meilleure version qu'on ait jamais vue et ça me fait beaucoup de bien parce que commenter ses matchs c'était un peu une douleur c'était difficile de ne pas tomber dans la critique quand on le voyait jouer tant il était sur ses acquis ça se voyait in-game et là c'est difficile de ne pas être dans la joie et l'émotion tant il est rapide précis et bien placé et jamais vraiment dans l'excès non plus il est très sage aussi dans ses positionnements il recommence à bosser en fait c'est à dire que je pense que c'est dans le nouveau projet G2 on lui a dit maintenant si tu veux avoir ta place et si tu veux rester avec nous il faut que tu te bosses il faut que tu sois à 100% en tout cas focus sur CS que tu partes pas un petit peu à gauche et à droite et tu le sens que le mec il bosse il bosse ses décales il bosse ses lignes il s'adapte à la méta ce qui n'était pas forcément le cas au début et c'est pour ça qu'aujourd'hui forcément il est moins hésitant si il est moins hésitant il est plus en confiance et s'il est plus en confiance c'est un sniper qui est capable d'être le meilleur du monde donc au final voilà c'est un petit effet bout de neige il a fait ses décales où tu scopes pendant le décal qui sont très très techniques ça apparaissait pas autant dans son jeu avant donc on peut retrouver en plus le Dekiniest ouvreur qui est quand même soi-disant hors méta c'est que les plus grands qui peuvent faire ce genre de trucs c'est très très plaisant bon après il y avait une explication aussi dans le passé c'est qu'il avait des enjeux personnels qui le perturbaient il n'arrivait pas à en faire fi comme le souligne Benji donc maintenant ça va mieux aussi je pense dans sa vie personnelle il est plus stable et donc espérons que ça dure et puis l'ajout d'un homme on a l'impression qu'il a fait du bien c'est Jax il y a une énorme complicité entre Kenny et Jax est-ce qu'on peut déjà parler de ce binôme Kenny-Jax essayez peut-être un petit peu de le comparer à l'époque Titan et ce Kenny-S Apex qui fonctionnait super bien on a l'impression que finalement Jax ici il a un peu le pendant de Apex et qui permet à Kenny-S de briller c'est le foufou quoi ouais c'est un peu le même état d'esprit c'est un peu les mêmes postes aussi vice-fait en tout cas en terreau c'est à peu près les mêmes je sais pas il faut être en interne c'est possible il y a une complicité entre Jax et la plupart des autres joueurs et il est en tout cas très heureux d'être là Jax puisqu'il a une personnalité assez extravertie on comprend vite quand il est heureux et en ce moment je pense qu'il est heureux depuis quelques temps puisqu'il a été recruté au niveau professionnel et ça faisait longtemps qu'il espérait enfin percer il est dans sub-job sur 1.6 ça fait 10 ans maintenant il a commencé très très jeune donc voilà mais tu dis extraverti après bon je pense que ça a été assez fatigant pour certains de ses anciens leads Lambert en parlait très sincèrement le passage chez NBA Academy Jax pour le leader il faut avoir quand même une énorme patience c'est à dire qu'il a un talent de fou mais pour que le mec écoute plus de 30 secondes c'est assez difficile c'est vrai c'est pas facile à vivre tous les jours c'est clair bon on se retrouve après la pause après la pause on fait la revue de presse on parle notamment des French Frogs chez Heretics on parle d'Existence qui se fait kick de Gamer Legion on revient sur la volonté départ de Colzer H&M IBR on parle des nouveaux formats des Blasts que vous pourrez suivre ce week-end après la GGL sur un PVCS et puis on joue ensemble il y a 8 questions il y a un quiz et on verra si PM, Benji sont toujours autant affûtés on fait une pause et on se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie de notre émission Warm Up à toutes on est de retour dans Warm Up et où vous en avez l'habitude après la pub on joue ensemble bien sûr et un nouveau quiz est-ce que vous êtes prêts messieurs est-ce que vous avez révisé vos bases de Counter-Strike Benji vous savez que les questions de Nell sont toujours très pointues tout est là depuis 2004 donc là c'est les questions de Nell oui j'ai pas préparé les questions exclusivement Nell exclusivement Nell on va se faire troller mon gars laisse tomber ah oui donc ça va être des questions très pointues sans aucun intérêt un paire de chaussettes de Forest en 2007 on est resté sur les thématiques de ce Warm Up donc on parlera de Cologne on parlera de Liquid d'Astralis de G2 d'Existence de Clutch de Colzera enfin de plein de choses des Blast Los Angeles aussi je vous propose qu'on joue tout de suite avec la première question bah écoute avec grand plaisir c'est vrai ? tout à fait bon elle va arriver en bas la question dans quelques secondes en dehors de Kenny S quel joueur français a connu le meilleur événement EPL de Montpellier qui a eu le meilleur rating à Montpellier derrière Kenny S est-ce que c'est Lucky est-ce que c'est Amanek est-ce que c'est Shox ou est-ce que c'est Jax ? oui c'est vrai que la question tournée par Nel n'est pas forcément bien tournée c'est pas un rédac donc ça se sent quoi c'est un liqueur c'est un liqueur c'est ça ouais exactement alors en stat j'ai enlève le chat parce que sinon ça va tricher ah c'est pas mal j'enlève le chat après ils ont pas forcément la meilleure réponse non mais je trouve souvent les premières réponses c'est pas ouf donc A pour Lucky B pour Amanek Shox est en C D Jax j'ai dit entre Amanek et Jax j'ai jamais les stats jamais jamais j'ai hésite entre B et D entre B entre Amanek et Jax est-ce que la première impression de ton compère t'intrigue PM j'en ai aucune idée c'est vrai Benji Jax Amanek toi qui est un homme qui est de toute façon toi t'es un caster casu donc tu regardes les stats normalement bah normalement ouais je suis très à cheval sur les stats mais là j'ai Amanek Amanek ? allez on pense sur Amanek de toute façon moi je serais incapable de choisir entre les deux et donc Amanek c'est la bonne réponse 1 sur 1 Amanek qui a le meilleur rating derrière Kenny S durant cette compétition 100% allez next vous complétez bien vous complétez bien ouais j'en propose un 50-50 et après je choisis ouais deuxième question un vieux couple ouais c'est ça oui c'est bon quelle est la seule équipe à avoir remporté 2 des 6 éditions de l'ESL1 qui a remporté 2 des 6 est-ce que c'est NIP c'est les Brésiliens est-ce que c'est Fnatic est-ce que c'est SK Gaming ou est-ce que c'est Team Liquid Liquid c'est leur première parce qu'ils ont disputé une finale ils l'ont perdu et je crois que c'était face aux SK d'ailleurs les SK Brésiliens bien entendu SK c'est pas Fnatic est-ce que NIP au tout début ils en ont gagné 2 ou pas non je crois pas ça a commencé tôt en fait ils en ont gagné une quand ils commençaient à perdre 2014 je crois 2014 j'y étais je suis certain mais ils commençaient déjà un peu à perdre je dirais SK c'était la fin du règne des NIP début de Fnatic donc moi je dirais SK ouais je dirais SK aussi est-ce que vous êtes confirmé est-ce que c'est notre ultime bafouille euh Fnatic c'est possible mais je les aime pas donc SK et c'est la deuxième bonne réponse notre duo incroyable et le chat était pas mal aussi et je vois que KRL a répondu en premier SK donc KRL est au taquet question numéro 3 et on a rajouté des questions cette semaine il n'y a pas que 5 questions on a mis un peu plus parce que c'est un warm-up un peu plus long qu'une heure donc on a pris le temps on a le temps avant le début de cette MDL donc on pose d'autres questions et les G2 ont perdu en finale contre Team Liquid c'était à Montpellier et c'était à Cologne combien d'overtimes ont eu lieu sur ces deux finales est-ce qu'on a joué trois overtimes en cumulé on a joué les deux finales toutes les prolongations par side attends non non pardon des overtimes c'est à la fin des matchs 4 prolongations 5 prolongations ou est-ce qu'on a joué 6 prolongations sortez les calculettes je crois qu'il y a deux overtimes moi j'ai pas raté d'être con donc je vais tester sur celle-là alors moi je dirais deux et deux non ? oh la la franchement les questions comme ça moi je dirais quatre je crois qu'il y en a eu deux par finale alors pour faire simple c'est pas les maps avec overtimes c'est le nombre d'overtimes le nombre d'overtimes tu vois genre c'est des maps il y a double overtimes triple overtimes ah oui oh la la oh la la il faut réfléchir benji tu vois on est con quand même à deux chacun d'un autre qui a accroché sur attend on commence par G2 ou par Vitality le plus simple c'est quoi par Vitality ok G2 Vitality vitality il remporte une carte avec overtimes je crois peut-être il y a overtimes je crois sur la seule victoire en fait quand il gagne c'est serré donc je dirais oui donc on va dire un overtime parce qu'on fout les deux finales après je sais que sur inferno il y a eu au moins deux overtimes je crois sur le round à 1 pv parce qu'ensuite je crois qu'ils ont encore des balles de map tu parles de Vitality toujours là qu'ils arrivent pas à remporter donc je dirais trois overtimes sur la première finale tu es sur G2 tu es sur Vita sur Vita ah ouais je sais que trois overtimes parce que à Colony ça ferait un paquet de runes non à Montpellier bah il n'y a pas Vitality à Montpellier ah non G2 tu vois là on est pas mal parti non 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 on est pas mal parti non mais on va plouffer ouais G2 trois overtimes ah mais mec ça monte ton oise oui voilà moi ça va être ça en tête beaucoup d'overtimes chez G2 sur et que deux avec Vita je crois moi je dirais cinq ok moi je dirais trois deux trois et plus deux ça fait beaucoup quand même est-ce que c'est quatre c'est cinq c'est six ou c'est trois une réponse et c'est la bonne réponse mais oui bien sûr c'est pas le bon raisonnement mais c'est la bonne réponse première map entre enfin la première map à prolongation entre les G2 et Liquid c'est trois overtimes oui on rajoute un overtime sur la dernière map de la finale ça fait quatre et un seul overtime dans la finale entre les Vitality et Liquid le mec il a le bon chiffre mais il a pas le bon raisonnement oui mais c'est ça si si c'est ça non il y a eu des lapsus mais ça fait trois sur trois l'important c'est le résultat oui ça fait trois sur toi je suis quand même assez surpris même si tu vois dans le côté intellectuel c'est pas 100% c'est pas mal quatrième question tout à fait mais vas-y PM je te sens un peu perdu tu te fais cari quand même par ton poteau là tu s'il te plaît Liquid et Astralis se sont affrontés 15 fois en BO3 ou BO5 depuis 2018 quel est le bilan est-ce que c'est 13-2 pour Astralis est-ce que c'est 12-3 pour Astralis est-ce que c'est 11-4 pour Astralis ou est-ce que c'est 10 à 5 pour Astralis perdure les questions signées Nel je pense qu'ils ont pas gagné tant que fois Liquid parce que quand ils ont commencé à gagner c'est parce qu'Astralis c'était plus là ils ont perdu pas non si ils ont perdu un paquet quand même on parle de quoi là se sont affrontés on parle de map là on parle de bilan comptable qui a remporté les BO de match quoi de match en BO3 voire plus c'est quoi le bilan C ou D on fait le bilan B ce serait ça c'est pas A ça c'est sûr D ça me parait très équilibré moi je dirais B ou C C du coup toi tu t'es dis entre B ouais C ou D moi j'ai dis entre B on peut couper la peau en 2 partir sur C allez allez le 11-4 on part sur C on part sur C et la bonne réponse c'est la réponse A 13 victoires pour Astralis 2 victoires seulement pour Team Mikuid première et le chat était un peu comme vous je vois qu'on n'a pas accès rapide on a le chat qu'on mérite parce que Astralis gagnait vraiment tout le temps parce que je te disais après on les voyait plus Astralis c'est pour ça que les Kuit gagnaient donc ils ne sont plus affrontés tant que ça au final ils se sont affrontés on a eu de la mauvaise c'est tout parce qu'en fait c'était vraiment des exceptions quand Astralis perdait et contre Liquid aussi c'était vraiment une exception ouais ouais non mais si mais là c'est quand même 13-2 dur 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 on passe à la cinquième question première erreur de notre duo de caster ça arrive Blast retourne à Los Angeles celle-ci est très facile je trouvais que Nel n'était pas très inspiré sur cette question sur les Blast qui avait remporté le dernier événement organisé aux Etats-Unis dans les Blast à Miami est-ce que c'est Astralis est-ce que c'est Liquid qui a gagné ou est-ce que c'est Amy Bear ou on finit sur un petit phase qui s'est imposé au Blast Miami la dernière compétition des Blast aux Etats-Unis je crois elle est facile franchement elle est facile je crois s'il dit que c'est facile c'est très Astralis elle date de quand ? ah mais voilà cette année ah oui c'est cette année tu l'as commenté PM rappelle-toi j'ai fait Miami moi bien sûr t'as cassé Miami bien t'as cassé Miami aussi c'est Faze alors je pense attends Miami oh là là j'ai pas commenté Miami Miami c'était Miss Toe et Binet je pense c'est pas ça que j'ai commenté avec Lambert j'en sais rien écoute vous commentez tellement de trucs comment tu m'en rappelles bah nous aussi on confond déjà des finales des EPL avec Cologne donc là les Blast c'est que Blast c'est le fast food de CS c'est comme tu disais qu'est-ce que t'as mangé au McDo la dernière fois je sais pas c'est exactement pareil Astralis il y en a une que Faze a gagné c'est pas MIBR parce que MIBR depuis 2017 ils ont plus rien gagné donc ça c'est une certitude je crois qu'ils en ont pris une quelque part non ? qui ça ? MIBR ah non MIBR le dernier tournoi qu'ils ont gagné c'était la ZOTAC début 2018 ça c'est bien j'aime bien c'est factuel ça donc c'est pas MIBR ça c'est une certitude euh euh c'est pas ANS parce qu'ils sont pas proposés alors qu'ils en ont gagné une c'est facile donc c'est pas Faze donc moi je dirais Astralis moi je dirais Faze sérieux ? ils en ont gagné une et ils devaient pas la gagner et ils en étaient surpris ah face au ANS en finale ? c'était face à Liquid en finale face à Liquid Nico a fait une interview qui m'a marqué genre il m'a dit franchement tu me demandes avant je pense pas qu'on gagne mais il a dit c'est facile ouais c'était Nico qui a dit ça je crois alors est-ce que c'est cette finale à Miami ou c'est un autre tournoi ? Astralis ont gagné une Blast cette année ? laquelle ? oui ils ont gagné au début ouais ils ont gagné une mais c'est pas celle-là bah du coup Faze Faze c'est Faze c'est la bonne réponse voilà tu vois ils ont gagné Sao Polo ah oui les joueurs Astralis là où les BR ils ont fini en 1-4 et ouais c'était Faze mais c'est compliqué la mémoire hein quand on commande toutes les compétitions c'est chaud de se rappeler de tout tout à fait je l'ai faite celle-là ? euh écoute euh j'ai regardé dans les plannings si tu veux éventuellement François en tout cas moi je sais que je l'ai pas faite euh question suivante Getrite a remporté 18 titres avec NIP entre 2012 et 2014 faut s'en rappeler depuis combien de titres a-t-il gagné ? est-ce que c'est 3 ? est-ce que NIP a gagné 5 titres ? est-ce que NIP a gagné 7 titres ? ou est-ce que NIP a gagné 10 titres ? il veut pas faire des questions ou c'est pas seulement des trucs comme ça ? c'est très bien ces questions non c'est nul non mais 3, 5, 7, 9 tu vois des trucs plus est-ce que c'est Coldzera ? est-ce que c'est Simple ? attends ça vient après je crois que c'est 5 parce que je crois que le maximum euh depuis 2014 parce qu'il y a eu une parution avec les joueurs qui ont rapporté le plus de titres et je crois que le premier doit être à 24-25 grand maximum euh ouais c'est à 22 ou 23 ou c'était ? ouais bah existe qui je crois qu'il est pas mal dans ce classement et je crois que Getrite il est à 22 ou 23 donc euh donc 3 ce qui correspond pour moi c'est 5 ou 5 parce que ça se trouve il est à 21 tu vois c'est A ou B alors ? ok on va réfléchir vite fait vite fait hein une blast le chat est un chat de qualité ici A ou B ? moi je dirais B mais comme tu dis ça peut être A d'ailleurs j'en profite pour remercier JetLeafer76 qui s'est réabonné et puis j'ai vu aussi euh c'est n'importe quel titre tout à l'heure Aki Rossman 3 j'en profite hein puisque vous êtes un peu long n'importe quel titre c'est ça ? ouais ils ont organisé des titres quoi des titres une PXL n'importe quoi ouais c'est 5 quand même ça fait 4-5 ans je crois qu'ils sont en 23 je crois il faut en gagner 5 quand même en 4-5 ans les plus titrés sont entre 22 et 25 donc déjà pour moi c'est pas C et D je serais pas surpris que ça soit 3 5 ça me parait bien au dessus c'est peut-être pas délirant A ou B sûr mais alors une réponse quoi que c'est parce que tu as dit combien 25 ouais mais 25 c'est pas E ouais c'est E c'est Exist et tout avec euh ouais ouais alors B, A, B, A, B, B c'est la bonne réponse c'est 5 5 titres seulement depuis 2014 pour les NIP reparle de mon raisonnement toi au moment où Puginou lâche son Twitch Prime question suivante on arrive à la fin il nous reste 2 questions messieurs allez combien de Majors Existence a-t-il disputé est-ce que c'est 6 est-ce que c'est 7 est-ce que c'est 8 ou est-ce que c'est 9 on m'a dit dans l'oreillette aussi côté Nel c'est bien de rappeler qu'il a passé les poules qu'au premier il est vrai avec VeriGames alors alors il y en avait plus à l'époque il y en avait parfois même jusqu'à 3 par an euh il en a fait un quand il est revenu avec G2 j'imagine peut-être j'ai dû le commenter donc je fais plus que l'imaginer mais euh attends il est revenu chez G2 ouais c'est ça il voulait avoir le saut de Major 2018 ils ont fait Londres donc euh je partirais sur un 6 ou 7 ou puis il faut le mettre parce que franchement non mais là c'est chiant ces questions 6, 7, 8, 9 c'est que moi je ne suis pas à la Seine-Belge donc euh je ne saurais vraiment pas te dire réponse euh 9 c'est trop 8 ça me l'air beaucoup je ne sais pas 7, 8 quoi dans l'entremont il y en a eu beaucoup des Majors ne pas oublier qu'on va attaquer le 15e ou le 6e Major là garder ça en tête c'est quoi le 1er ? c'est quoi le 1er ? c'est la Dream of Winter 2013 ? 2013 ouais 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 il y en avait même une époque 3 par an il y en avait 3 c'est ce que j'avais dit avant mais écoute pas le patron non non euh ça a dû monter vite au début quand même 2013, 2014, 2014 finalement c'est peut-être 8 ou 9 ah non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ou 8, 8 ou 9 allez 8 allez et c'est la bonne réponse c'est 8 c'est ça, notre raisonnement était bon en plus je l'ai barré donc tu n'as pas pu voir de quoi voir quoi ? sur ma fiche ah je ne sais pas parce que tu es un petit malin non mais moi il y a un mouvement je regarde c'est pas ok ça fait 6 bonnes réponses sur cette question dernière question dernière question on y est lors de son arrivée chez Luminosity en 2015 quel joueur Colzera remplace-t-il ? ça c'est une question de fond voilà voilà est-ce que c'est style ? est-ce que c'est le Bolt ? est-ce que c'est Zach ? ou est-ce que c'est Zach ? voilà mais je ne sais pas tu préfères la question c'est vrai que tu vois avec les autres parce que je m'en plains mais au moins en pifomètre je peux les trouver alors que là Luminosity donc après ça forme les Luminosity ça forme ceux qui ont gagné ouais alors c'est long de son arrivée chez Luminosity en 2015 je vois qu'on a un chat qui ne trouve pas la bonne réponse peut-être que si quand même Osmaz c'est pas mauvais après je vous dis s'il y a un double Zach c'est que ça doit être Zach parce que tu vas pas te faire chier à mettre deux fois Zach alors que c'est pas Zach ouais ou alors c'est Nel sur sa casquette qui rigole ouais je vais mettre Zach parce que c'est rigolo si on te dit Zach Zach ? lequel ? Zach Zach tu te fais pas chier à mettre deux Zach alors que c'est pas Zach quoi tu vas chercher un autre joueur moi je verrais bien un petit je sais que Bolt il était dans le line-up à l'époque quand il est revenu on a dit ah non c'est Lucas Lucas avait déjà joué avec ce coeur de joueur mais il y a longtemps ah ouais ? je crois bon je suis pas sûr hein j'ai lu ça à travers je confonds peut-être oui je pense que tu confonds avec Bolt on aurait pu battre Phoenix d'ailleurs dans cette line-up non si je suis presque sûr pour Bolt pour Zach pour Lucas pour ce que tu veux pour les frères alors et bah dis donc c'était les frères on dit Zach lequel ? Zach ah bah non parce qu'il y a Zach le coach et Zach l'ancien 1.6 en fait alors vite avec 2k avec 2k pour attend la validation du collègue du collègue pour moi lui c'est le coach mais je suis pas sûr le ZQK c'était Zach le mec d'1.6 ? euh... qui a pris sa retraite après ? peut-être c'est toujours cette question ouais je dirais le C aussi du coup et c'est la réponse D putain et ouais on finit quand même avec ça fait un demi point on fait quand même un bilan honorable messieurs ça fait un demi point 6,5 sur 8 demi point on avait la prononciation non non 6,8 mais c'est pas mal c'est mieux que les bilans habituels là vous êtes pas mal comment c'est habituels ? on a toujours été au-dessus des moyennes bah ouais avec 5 questions toutes les questions des polonais qui jouent ensemble pendant un mois un mois pendant 2 semaines du 31 décembre 2013 au 14 janvier 2014 celle-là on pourrait y répondre encore une fois ouais je peux t'assurer qu'en soirée avec Benji on le dit tout de suite les again tu viens avec notre petit verre comme ça et puis on dit tu te souviens à l'époque quand ils ont joué 2 semaines ensemble les again et tout ça avec leur tag de mix ça fait son effet personnel super il y en a levé la gonzesse comme ça on passe à la revue de presse ça vous va ? on passe à la revue de presse parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette revue de presse d'équipe française on va parler des nouveaux formats des Blasts de Colzera d'existence de GTR et du dossier de NEL allez on y va directement avec le nouveau format pour la Blast Los Angeles puisque vous pourrez la suivre sur un PV à partir de demain 20h pour les premiers matchs jusqu'à 6h du matin première journée et puis on se retrouve à partir de 20h dimanche pour la suite de la compétition est-ce que vous êtes prêt pour les Blasts Los Angeles avec la fin du BO1 du système BO1 et on passe sur du BO2 et des plannings à rallonge qu'est-ce que ça vous inspire on voulait du côté de l'organisateur et probablement des équipes retrouvent un peu plus de compétitivité il faut être sincère ou pas ? oui dis ce que tu penses très sincèrement moi j'adorais l'ancien système c'est à dire qu'en fait il se démarquait des autres tournois c'était super le tournoi était vraiment super dynamique ça a duré sur 2 jours t'as 2 BO1 le premier jour et ensuite derrière t'as 3 BO1 direct final on en parle plus là c'est indigeste ça va durer tout le week-end il y a plus de 20h il y a plus de 20h de haut tournoi qui va regarder ça ? c'est trop surtout pour les Européens il y a absolument personne qui va regarder ce tournoi quasiment quoi il fallait garder le BO1 et mettre des demi en BO3 mais le BO2 dans les retours le match aller-retour pour la phase de groupe c'est quand même beaucoup je trouve ils sont passés un triple stream à un double stream c'est quoi l'intérêt au final ? si ce n'est de rallonger pour que les gens puissent 7 BO1 on aurait pu imaginer un triple stream et continuer le BO2 par exemple voilà et à la limite tu fais les 5 BO1 le premier jour et après tu fais BO3 pour les phases finales avec demi et finales pourquoi pas ? on veut que tout le monde joue devant le public aussi par contre d'un point de vue compétitivité match aller-retour c'est un bon compromis pour le planning BO3 en demi seulement c'est bien aussi pour le planning donc sur le gapier ça sonne bien mais le problème c'est que c'est compacté donc en 2 jours il n'y a même pas de match aller-retour au final c'est chaud c'est que des BO1 mais sauf qu'au lieu d'avoir des matchs 3 par 3 ils sont 2 par 2 et tu as le dernier match où en fait les 3 jouent en même temps et c'est pour ça que ça rallonge autant mais il n'y a pas de match vous avez dit BO2 ? non c'est BO1 c'est BO1 ? ah oui vous avez entendu BO2 mais tu as 7 BO1 d'affaires parce que BO2 c'était je ne sais plus quelle boutique ils faisaient ça aussi un aller-retour un peu une blast améliorée il y avait CS Summit ça c'était lourd dingue ah non on reste en BO1 ? on reste en BO1 mais ils ouvrent en double stream bah en fait moi ça me va tu vois ça me va puisque c'est ce que j'avais dit avant je voulais BO1 et BO3 en demi je trouve que ça va ouais mais j'aurais aimé les 5 BO1 d'affilée quoi qui va regarder les 7 ? tu vois je veux dire tu suis ton équipe favorite bah toi parce que tu vas peut-être les commenter ils commentent tout tu suis ton équipe favorite tu vois ce que je veux dire donc tu n'as pas besoin de non c'est trop je suis d'accord que ça fait un peu plus un peu trop épais c'est possible que le match il y a 2h du matin je suis un peu fatigué Benjig quand j'arrive je préviens samedi soir je voudrais t'avoir un peu de mal on gardera les Cloud9 ouais non je crois que c'est en plus le match le plus intéressant tu vois POCA avant c'est ça ? non 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 j'ai pas prévu de soirée spécialement t'es en 5 comme mais oui mais je crois que l'un des derniers matchs à 3h30 du matin c'est genre Phase Liquid donc le plus beau match de la soirée est à 3h30 du matin donc gros planning ça sera aussi sur un PV vous pourrez suivre à partir de 10h les G2 en GGL en Pologne pour la compétition et puis on enchaînera derrière sur les Blast Pro Series ça sera la même chose dimanche donc très très beau programme riche en émotions sur un PV ce week-end on enchaîne avec Colzera qui veut aller sur le banc il y en a marre de jouer avec MIBR le Brésilien et aimerait bien de nouveaux défis c'est pas la première fois que ça lui arrive Colzera veut encore quitter MIBR enfin on peut le comprendre il a été meilleur joueur du monde en 2015 2016 aussi je crois et c'est une équipe MIBR qui ne gagne plus c'est à dire que le dernier gros tournoi vraiment qu'ils ont apporté c'était le SL Pro League fin 2017 donc ça commence à dater je parlais de la Zotac tout à l'heure mais bon c'était un tournoi à tiers-bet tiers et d'ailleurs c'est confirmé il est bench il voulait sur le banc il est sur le banc donc c'est officiel maintenant vraiment c'est pas juste lui qui l'a dit et je pense qu'il a envie de redevenir le meilleur joueur du monde ou en tout cas il a envie de regagner des titres c'est à dire que depuis que MIBR va moins bien on a retenté des nouvelles choses on a fait revenir Bols on a tenté l'expérience faible on a tenté les nord-américains là on fait revenir Taco et on a l'impression que la mayonnaise reprend pas donc je pense qu'il en a marre il se dit on a fait le tour on a tout tenté ça marchera pas donc je veux gagner des titres ailleurs ouais je suis d'accord je te rejoins là-dessus et Colzera c'est un prétendant pour une super team à la FaZe ou pour FaZe et ça lancerait le côté superstar de cette équipe mais d'après ce que j'ai compris il faut l'acheter quoi Binet qui vient de sub et moi ça me laisse me poser la question Colzera c'est comme Neymar il n'y a pas 40 équipes qui peuvent l'accueillir déjà payer le transfert et puis l'accueillir parce que MIBR sont les joueurs les mieux payés aujourd'hui sur la Sanchez il faut qu'une équipe arrive avec un plus de 30 000 plus de 30 000 il devrait je sais pas il doit être à un million de dollars c'est ce qui avait été dit dans les couloirs le transfert bon ça va se négocier je pense je sais pas si l'argent fera tout je pense que lui il veut un projet on lui garantit que il est bloqué MIBR demande un million donc il a pas trop son mot à dire sur la question en fait c'est sûr qu'il veut effectivement un projet mais MIBR il veut de l'argent qui pour l'accueillir ? c'est un transfert qu'il va falloir payer et puis un salaire qu'il va falloir encaisser et surtout quelle équipe aujourd'hui pourrait s'offrir un Colzera et qui a un sens à prendre Colzera aujourd'hui tout le monde peut-être peut prendre Colzera pour dire on est l'un des meilleurs joueurs du monde mais est-ce que Liquid par exemple aurait envie de casser sa dynamique en prenant un Colzera est-ce que FaZe peut casser sa tirelire pour prendre un Colzera on a l'impression que FaZe finalement c'est le seul candidat sérieux pour accueillir ce joueur ça m'a fait amarrer mais Cloud9 parce qu'ils ont le carnet de chèques enfin je pense qu'ils l'ont et par contre pas avec le line-up qu'ils ont c'est pas Colzera dans le line-up qu'ils ont maintenant c'est Colzera dans un truc qui ressemble à FaZe donc le carnet de chèques c'est en blanc là il faut y aller et c'est Colzera plus autre chose et à ce moment-là peut-être Cloud9 parce que c'est une powerhouse américaine bien connue mais effectivement à part FaZe il n'y a pas beaucoup de prétendants ou alors il tente dans la scène nationale mais je crois qu'il a dit clairement qu'il voulait de l'Inter ce qui est normal pour rester à haut niveau il veut gagner des titres je pense ça va être compliqué quoi il n'y a pas 40 000 portes de sortie aujourd'hui et Cloud9 il faut un projet très très solide c'est à dire qu'il ne va pas signer en disant bon on va t'amener 4 joueurs la nouvelle line-up elle est solide non ? oui mais pour Colzera en plus si tu réfléchis tu dis il y a Flush là sur le banc Nico c'est sympa mais ces 3 joueurs ont sensiblement le même rôle et ça c'est un peu dommage parce que déjà l'effet superstar on sait pas trop quoi en penser tous les réunis à ce que ça fonctionne et puis là vraiment ils ont tous le même rôle donc Colzera c'est un peu compliqué de construire un line-up comme ça de but en blanc autour de lui lui peut-être au thématique il pourrait y rester et après il faut 3 joueurs quoi en tout cas clairement tu peux partir de très haut avec juste Colzera mais il faut de l'argent parce que les joueurs sont tous loqués pour le moment et il n'y a pas de newcomer qui te donne à ce point en vie enfin il faudrait il n'y aurait que des newcomers à ce point là donc il faut un newcomer mais un joueur d'expérience mais un grand sniper très affûté il prend un hobo là ? comme c'est ça c'est hobo ? ouais pourquoi pas alors là on est vraiment dans le newcomer je prendrais plutôt un européen qui a un petit peu fait ses marques quand même tu prends un peu d'occidentale ? ouais genre chez les serbes d'Europe centrale d'Europe de l'est un petit joueur de crazy par exemple un crazy par exemple un letny ce genre de choses il y a des choses à faire le truc c'est que le prix de Colzera effectivement prédétermine ceux qui peuvent rêver en fait de construire leur line-up comme tu dis c'est Cloud9 eux s'ils veulent faire l'effort financier ils le feront quoi ouais bah je pense qu'ils sont peut-être plus assez après maintenant on pourrait peut-être oui bah au petit cas non ils sont ruinés ils ont été rachetés par Immortals ils ont pas le droit il y a pas de logique donc il y a pas de logique ils pourraient se vendre eux-mêmes voilà je sais pas mais ouais non Phase c'est le plus réaliste et Cloud9 si tout d'un coup ils se disent on arrête les conneries on part sur des très grands noms et on fait burn du money mais ça m'étonnerait que Cloud9 fasse brûler du cash sur Counter Strike comme ça alors que ça fait longtemps maintenant qu'ils sont en difficulté PM2RPK et Supergamester qui se sont abonnés également au passage on enchaîne avec la mauvaise nouvelle et c'est un leader belge un leader de la scène franco-faune qu'on aime beaucoup ici c'est Existence le kick de chez GamerLegend qui est apparu la semaine passée le 4 juillet dernier on apprenait que Existence allait une nouvelle fois cirer le banc en tout cas même un peu plus puisqu'il est exit de cette équipe remplacée par Denis alors est-ce que tu donnes les infos insider de Nel là dessus ou pas ? j'ai pas de... alors tu veux qu'on aille plus loin dans ce qui se passe chez GamerLegend ? sans forcément y aller enfin on peut dire juste qu'il y avait des petits problèmes en interne certains joueurs voulaient des changements il y a eu deux clans qui se sont détachés et celui d'exy a perdu quoi et c'est lui qu'on a fait les frais ouais je pense qu'on peut dire ça comme ça sans citer de non ce qui est dommage un peu moi j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de la cuisine de ce genre de changement mais je pense que c'est pas assez haut niveau pour que ça soit fait il y a des équipes qui ont pas trop de problèmes avec ça du type MIBR, FaZe et tout où on voit que Lucas s'entraîne déjà alors qu'un joueur va être bench pour moi c'est mieux c'est pro quoi c'est pas facile à vivre mais c'est plus pro donc de ce point de vue là je trouve que moi j'ai regardé le in-game ça se voyait qu'il y avait un problème dans l'équipe les Suédois prenaient beaucoup trop de liberté on sentait qu'ils respectaient pas des codes habituels de team play ils prenaient des risques quand les rounds étaient perdus quand la situation était difficile ils prenaient encore plus de risques ils allaient plus dans leur délire individuel ce qui est en contradiction totale avec le style d'existence et je pense qu'il a toujours eu du mal à avoir la main sur la direction de jeu enfin la direction de jeu où il l'avait mais la main sur les joueurs à les brider juste ce qu'il fallait pour que quand même on puisse jouer à CS ensemble et ce qui se prépare c'est un coup d'état suédois puisque Denis est arrivé on va surveiller le post-major sur ce cheval de la scène suédoise qui va arriver ouais c'est ça donc ce qui apparaît c'est que c'est un tremplin en fait depuis le début pour les Suédois pour accéder à Fnatic ou à Nip et que Exis c'est un peu le danon de la farce donc il y a eu des luttes internes pour savoir qui allait-il mais à la fin Scream est sur la scellette parce qu'il y a un coup d'état suédois et on sait pas ce que ça va donner le cheval après même chose pour HS et HS je pense moins parce qu'il est fiable il est très bon et puis il a un rôle de bon soldat donc c'est plus facile de se faire avec il aurait un comportement un peu particulier il serait difficile à vivre HS ouais je pense qu'il est un peu lunaire mais c'est pas grave des comportements chelous il y en a beaucoup chez les joueurs de CS ce qu'on veut c'est le in-game et in-game il deliver donc ça ça va mais pour moi c'est une erreur parce que Exis on aurait dû suivre et croire à Exis encore un peu plus et qu'il aurait pu faire ses preuves avec des joueurs qui avaient confiance en lui moi ce qui ressort c'est qu'ils avaient pas confiance en lui on l'a vu ils se sont qualifiés à la GGL justement dans une des qualifs où Exis était pas là il était en week-end et ils prennent un last et ils se qualifient justement pour la compétition où ils seront tête d'affiche ce week-end en Pologne on les suivra à la deuxième rencontre à 11h30 demain sur un PV la nouvelle line-up enfin en tout cas le nouveau format des Gamer Legion avec Dennis GTR poussé vers la sortie des Ninjas in Pyjamas en larmes on l'a vu GTR à Cologne prendre le micro on a eu l'impression que c'était son jubile et la dernière fois qu'il allait jouer dans ce temple de CS on sait pas trop on a l'impression que lui il a encore envie de jouer il a fait un bon tournoi mais on en a un côté NIP qui a clairement communiqué sur le fait qu'ils étaient en train de voir un nouveau rôle pour GTR après le Major dans la structure NIP le nouveau rôle je sais pas après pour moi c'est logique quand même que GTR soit écarté au bout d'un moment on arrive quand même dans la fin d'un cycle mais ça fait déjà 3 ans donc voilà on a conservé Forest et GTR Forest lui a réussi à rester au niveau on sent quand même qu'il est beaucoup plus irrégulier très souvent déçu même personnellement par ses performances donc c'est pas illogique après reconversion dans l'interview quand même il a une réaction on lui demande est-ce que c'est la fin de ta carrière et il a dit bien sûr que non moi j'ai envie encore de continuer à jouer donc je pense qu'il peut trouver un projet encore à l'inter ou même pourquoi pas construire avec une équipe de jeunes suédois il y a du potentiel dans la scène suédoise on parle des joueurs le réservoir qui est Gamer Legend mais il n'y a pas que celui-là il y a Ancient aussi il y a beaucoup de très bons joueurs sur la scène suédoise GateRide peut venir apporter une dose d'expérience maintenant ça sera plus les mêmes tournois les mêmes joueurs est-ce que ça serait pas un peu dommage d'aller se gâcher dans une équipe de moindre niveau ? si je pense que moi mon avis de fan de GateRide que je l'aime beaucoup moi j'ai pas envie de le voir finir dans un petit club pour moi faut arrêter faut arrêter je pense qu'il est arrivé au bout et on est plus proche de la fin de carrière que du début très clairement mécaniquement ça se voit in-game donc faut arrêter je comprends sa réaction à chaud sur la scène s'il continue je ne ferai que comprendre parce que c'est normal qu'il soit complètement accro à ça mais pour autant j'ai du mal à y croire de le voir rebondir il fait face à une concurrence terrible sur la scène suédoise il y a Flecha qui rôde lui il est toujours au sommet et il y a en plus qui joue aussi en extrémité donc ça veut dire que GateRide si rebondit bon ça sera en extrémité est-ce qu'il aurait tout d'un coup un regain de niveau de jeu ? j'en doute j'en doute franchement est-ce qu'il serait mauvais ? peut-être pas non plus et puis il serait peut-être moins intéressant que des jeunes joueurs ou l'expérience de Flecha ça veut dire qu'il changerait de poste et alors là j'y crois plus du tout si on le fait changer de poste du type leading game ou ce genre de délire c'est terminé NIP qui a déjà choisi Plopski comme remplaçant qui va jouer avec Golden durant le Major si ça se passe bien on peut imaginer que GateRide va prendre la sortie remplacée par Golden et qu'on aura enfin un leading game chez les ninjas in pyjamas la question pourra se poser du coup existe encore le niveau individuel pour rester dans cette line-up il y a des vraies questions profondes à se poser chez les chefnatic oui Lekro est-ce qu'il a ces questions-là ? on sait que Twist est sur la balance aussi chez Fnatic il va se passer des choses sur la chaîne suédoise et les primes du leading game ils ont un des meilleurs leader in game d'avenir avec Golden et ce mec là je sais pas pourquoi il est viré de chez Fnatic derrière il va chez Clone9 mais au pire des timings c'est-à-dire que la structure elle est bah elle est dans le néant quoi très sincèrement là il y a absolument aucun projet de jeu moi je suis arrivé à un stage où je ne sais même plus qui est chez NIP qui est chez Fnatic tellement les mecs ont changé tellement on a versé je sais plus quoi il y a plus de confondants il y a une source HLTV qui dit que Golden ne veut pas être lead ça je ne le savais pas à vérifier mais bon le fait est qu'il y a une crise de leadership chez toutes les scènes nationales parce que c'est un rôle très ingrat et c'est un rôle qui est rarement pique donc au bout d'un moment il en faut un donc on finit par le prendre et puis on finit par le utiliser en fusible parce qu'évidemment le mec ne perd pas individuellement surprise et derrière c'est un problème pour tout le monde le fait est que là le défi pour l'écrou que tu citais pour revenir là-dessus c'est de ne pas faire une seized lui il avait pris le lead chez Navi je pense que ça l'avait flingué on lui a forcé on l'a forcé à prendre le lead il s'est retrouvé à le lead ça l'a flingué il est arrivé après on lui a dit bon quelqu'un s'en occupe d'autre c'est Zeus qui revient tout simplement et seized n'est jamais vraiment revenu à son niveau et donc l'enjeu là pour l'écrou c'est de ne pas faire une seized il doit retrouver son niveau on doit le remettre dans le bon soldat plutôt silencieux bien posé son fixe il met des headshots à l'ancienne ça c'est l'écrou si l'écrou fait ça c'est bon il reste dans le line-up si l'écrou est flingué par cette expérience de lead ça va créer d'autres problèmes chez Nip mais j'ai l'impression que l'écrou est toujours dans le coup on passe au sujet suivant dans la revue de presse il nous reste 3 minutes d'émission avant de se retrouver derrière pour la MDL et la finale qui verra les joueurs de Vitality affronter les Sprouts ça sera en jeu bien sûr une place pour la prochaine saison la saison 10 de l'ESL Pro League le dossier de Nel dans le dossier de Nel on parle il avait annoncé l'arrivée des French Frontiers hérétiques que Mikey rejoignait le projet de Body pas de Devil mais Mikey les Hex a recruté Gats on a Maiden qui revient chez Make Your Destiny retour énième retour de Maiden et puis Lambert et Missou se relancent ils cherchent toujours un cinquième joueur mais ils vont bientôt pouvoir repartir de l'avant les anciens de Maxi Saucisse on va voir un petit peu tout ça bon pêle-mêle l'information qu'on a envie de retenir dans tout ça c'est French Frog qui arrive chez Hérétiques enfin déjà tu vois Hérétiques avec Jane si tu t'intéresses qu'à la scène CSGO Hérétiques tu dis c'est quoi ça ? puis d'un coup tu regardes un petit peu tu vois quand même que c'est une structure qui a plus de 500 000 abonnés sur Twitter tu vois qu'ils ont une grosse équipe code tu vois qu'ils sont associés avec Adidas en plus enfin qui est leur sponsor principal donc je pense que là cette fois en termes de négociations et de contrats je pense que ces gens là ont enfin eu ce qu'ils voulaient en fait ils ont eu des propositions beaucoup de propositions mais c'était pas les niveaux de salaire qu'ils attendaient je pense qu'il aurait été qu'ils ont les sous pour ils ont été décrits comme exigeants depuis bien longtemps ces français ils ont dit qu'ils demandaient beaucoup beaucoup en salaire depuis longtemps j'espère qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient je pense ou en tout cas à un moment il faut faire des concessions si j'ai pas les infos précises et je pourrais pas en parler Heretics ça semble être un petit peu les Vita espagnols quoi si j'ai pas de bêtises en gros ça a l'air très local ils sont construits via code moi je pense que ça ressemble plus à Movistar Riders sur la scène espagnole d'accord ça a l'air quand même très local très national ils ont pas une envergure à la Vitality qui elle se veut une structure internationale européenne et qui l'est d'ailleurs elle a passé le cap elle a passé toute sa com en anglais etc Heretics je les connaissais pas alors je connais pas tout le monde il est loin de là d'ailleurs je connais assez mal finalement donc je sais pas trop quelle est leur stratégie c'est un peu particulier parce que n'en déplaise aux français et aux belges qu'on aime beaucoup chez eux mais ils ont pas encore cette envergure tout à fait internationale ils sont pas ils ont pas passé le palier ok ils tapent du gros ok mais ils ont pas une envergure d'équipe qui va briller et créer des fanbase à l'étranger moi j'ai l'impression que la fanbase elle est un peu surfaite parce que tu vois quasiment 350 000 abonnés il y a 600 000 abonnés 600 000 abonnés tu vois 112 likes sur certains trucs je sais pas il y a peut-être un peu c'est chelou mais et puis la question c'est est-ce que c'est très local quoi très national très espagnol c'était très connu sur Call of Duty apparemment c'est ça la promotion se fait aussi par beaucoup d'influenceurs locaux espagnols donc la question se pose vis-à-vis du recrutement mais en tout cas s'ils ont trouvé les choses sur leur pied et que les contrats sont bien pour les français tant mieux et pour les espagnols s'ils font une connerie tant pis Binet l'expert des isouz des e-fans notre e-girl national Binet qui nous dit que c'est une communauté YouTube à la phase ok d'accord merci Binet très bien dernier point on passe directement à ce qui était prévu après la pub mais on a pris beaucoup de temps et maintenant il va falloir débuter la finale de l'ISI et MDL donc je vous propose de parler justement de cette finale ISI et MDL carré dans quelques instants on revoit ici l'arbre des Vitality ils sont favoris de cette finale contre l'espro 2-0 contre Gamer Legends 2-0 également contre Spirit et puis là on attend aussi du côté des Vitality un 2-0 contre Sprout ouais petite mention à Crazy ça c'est un échec qui va leur rester à travers de la gorge pendant très 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 longtemps clairement après on rappelle le contexte le vainqueur on gagne l'ISI et MDL mais surtout se qualifie pour la prochaine saison de l'ASL Pro c'est ça donc l'objectif il est assez énorme et le perdant est en relégation ouais Vitality se sont imposés quand même un calendrier assez lourd pour disputer ce tournoi par exemple les Enns bon ben ils ont abonné dès le début ils ont dit on va pas s'embêter avec ça donc je pense peut-être qu'ils vont avoir des petits regrets donc là Vitality voilà ça va être concrétisé maintenant pour s'offrir un début de saison très serein pour l'année prochaine quoi Sprout théoriquement c'est à leur niveau et puis ils ont battu ils ont largement battu c'était à Charleroi trois fois c'est de l'offline ça tombe très bien il y a des placements internationaux on traverse l'Atlantique Sprout n'a pas encore ces expériences là ils sont bien ouais BO3 en plus avec un map pool plutôt avantageux pour les Vitality aussi comme dans tout leur match je m'a jamais dit je me souviens jamais avoir vu un map pool désavantageux c'est la grande force des français et fun fact ils devaient se rencontrer la semaine dernière tu sais pour la qualification SL1 New York et Vitality en quart de finale ont déclaré forfait pour calendrier surchargé exactement ouais donc ce sera la vraie confrontation cette fois en LAN aux States c'est clairement les Vita enfin là c'est obligation de victoire et avec la manière quoi il est censé pas y avoir deux matchs ils peuvent rater le début parce qu'ils ratent les débuts voilà on dit c'est comme ça il ira être le début du match quoi mais pas plus votre pronostic puisque vous allez être tous les deux au cast de cette grande finale de l'ISI et MDL est-ce que vous voyez plutôt Vitality s'imposer le score les maps les petits feelings comme ça ça dépend ça dépend quand même ils se prennent de force-buy et d'écossage quoi s'ils s'en prennent aucun ça peut finir en 16-4, 16-5 s'ils prennent toujours leur petit tarif et la petite taxe bon bah il y aura peut-être une map où ils vont conseiller des 10 ou 12 rondes mais pas plus haut je pense je sais pas toute condition extérieure étant inconnue c'est à dire le voyage l'entente des joueurs Vitality après la finale perdue je sais pas si quelqu'un est malade est-ce que ça se passe bien sur place est-ce que c'est bien organisé blablabla à la fin franchement c'est 2-0 pour Vitality éventuellement première carte serrée ou la carte pour l'autre serrée parce que anti-éco raté et parce que débarrage diesel ils ont leur analyste qui est sur place qui a enfin eu son passeport donc à y en profiter quoi tu fais des vlogs ouais donc autant qu'ils s'en servent ouais bon ça devrait bien se passer pour ces Vitality ça sera à vivre après la pause on va faire une petite pause dans quelques instants vous remercie de nous avoir suivis vous étiez très nombreux d'ailleurs pour cette troisième épisode de warm-up le prochain épisode de warm-up c'est mardi prochain je vous donnerai l'heure on vous donnera l'heure sur les réseaux sociaux peut-être autour de 18h on parlera notamment des minors qui arriveront juste derrière des IUM Chicago où on retrouvera pas mal d'équipes françaises avec les G2 et les Vitality en tête d'affiche on se projettera un peu plus sur ce qui se passera au mois d'août et puis bien sûr on fera le bilan de parcours de G2 en GGL de la qualification ou non de Vitality pour la Pro League la saison prochaine et puis on débriefera également le parcours de Vitality favori du Global Challenge qui se jouera en même temps que la Blast en tout cas très riche programme merci messieurs bon cast dans quelques minutes on fait une pause et on se retrouve pour la suite des programmes et notamment cette finale de l'ISI et MDL saison 31 entre les Vitality et les Sprouts à tout de suite à tout de suite à tout de suite on se retrouve à tout de suite et les Parcs et les Parcs et les Parcs